Mesdames et Messieurs, qu'est-ce qui se passe ? Putain, je l'ai vu dans le sens. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Si vous voulez bien, on va commencer par faire l'appel. Alors, Gérard Fromm, il est là. Madame Guérin. Présente. Madame Poyot. Oui. Madame Dardenne. Présente. Madame Guigli. Oui. Madame Bovetot. Présente. Monsieur Dufour. Présente. Monsieur Yvon Aiguier a donné pouvoir à... Oui. Monsieur Yvon Aiguier a donné pouvoir à Madame Guérin. Monsieur Jacques Jalade. Monsieur Gilles Martinez a donné pouvoir à Gérard Fromm. Madame Markello. Elle ne va pas tarder à arriver, je crois. Madame Renée Pettelet. Monsieur Mohamed Djeffal. Madame Claude Jiménez. Monsieur Alain Prorel. Madame Daphne Khalifa a malheureusement perdu son papa hier et donc ne pourra pas participer et elle a donné son pouvoir à Claude Jiménez. Son papa a été opéré du cœur hier. Il est décédé dans la nuit. M. Thibaut Millet. Mme Pascale Brunet. Oui. Mme Marie-Hélène Ferraïna. Résente. M. Marcel Siupa. Oui. M. Manu Romain a donné pouvoir à M. Djeffal. Mme Mireille Fabre. Mme Rastello. M. Rémi Aulard. M. Pétieu. M. Grisca. Mme Valdonair. M. Monnier. Mme Mulac. M. Picatré. M. Breuil. Mme Armand. M. Dazin. Il a donné pouvoir à M. Grisca. Parfait. Et Mme Markello vient d'arriver. Fantastique. Voilà. Voilà l'appeuil des présences. Donc nous allons nommer un secrétaire de séance. M. Mohamed Djeffal, toujours présent. Un secrétaire adjoint ou une secrétaire adjointe. Y a-t-il des candidats, candidates ? Mme Anne Rastello est candidate ? Elle est candidate. Très bien. Alors, nous allons maintenant aborder le compte-rendu du Conseil municipal du 2 octobre 2018. Y a-t-il des questions concernant ce compte-rendu ? Il n'y en a pas. Je mets ce compte-rendu au voie. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Conte-rendu des décisions du maire. Alors, y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. Si, Mme Valdonner. Le numéro 145, la mise à disposition du corps d'Artagnan, c'est pour quelle... À quelle destination ? C'est annulé. S'il vous plaît. Ah, ça a été annulé ? Bon, d'accord. Elle a été retirée. Elle a été retirée. Ah, pardon. Non, non, ça, c'est la maison du Père Noël. Je confonds avec Saint-Marc. Excusez-moi. Ah, d'accord. Non, non, je confonds. Non, non, c'est la maison du Père Noël. La même chose qu'en l'année dernière. Ah, c'est la maison du Père Noël. D'accord. Voilà, la même chose qu'en l'année dernière, l'année d'avant. C'est la maison du Père Noël. Et après, je regrette bien évidemment la décision 119 qu'on aurait pu éviter et qui va encore coûter à la côte. C'est quoi, la 119 ? À discuter. C'est la centrale-parc. Mais oui, c'est comme ça. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je mets ce compte-rendu au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Il n'y en a pas. Donc, je vais leur aborder maintenant les délibérations du Conseil municipal et tout particulièrement dans les affaires scolaires. la convention de mise à disposition de l'école Oron-Sphine. Madame Boveto. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, il s'agit d'une convention de mise à disposition des locaux de Oron-Sphine au profit du centre aéré Zanzibar. C'est une convention qu'on passe chaque année avec Zanzibar, qui utilise le préau, la cour de l'école. Voilà. Je ne sais pas s'il y a grand-chose à dire là-dessus. Il est proposé d'approuver les termes de cette convention. Ça n'a pas l'air d'intéresser grand-monde, en fait. Ah, mais si. Bien sûr, Madame Boveto, là, vous faites des procès d'intention aux élèves qui sont ici. Alors, voilà. Donc, il y a-t-il des questions concernant la mise à disposition de ces locaux en dehors des horaires scolaires pour les activités de la MJC ? S'il n'y en a pas, je mets la délibération au vote. Il y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Il n'y en a pas. Deuxième délibération concernant les affaires scolaires. Il s'agit maintenant du forfait communal en direction de l'école Carly-Henri-Père. Oui. Donc, comme vous le savez, Carly-Henri-Père est une école privée sous contrat. Et nous, nous devons de participer au fonctionnement, excusez-moi, au fonctionnement de cette école pour les élèves, bien sûr, résidant sur la commune. Donc, on fait un... Donc, la convention est arrivée à échéance. On en fait des conventions sur trois ans. En fait, on calcule ce que nous coûte un élève en maternelle et un élève en classe élémentaire. Donc, vous avez les coûts suivants. Donc, c'est 1718 euros pour les élèves de classe maternelle, 884 euros pour les élèves de classe élémentaire. Donc, ça comprend pourquoi les maternelles supérieures aux élémentaires. C'est parce qu'il y a les ADSEM. Nous avons une ADSEM par classe dans les écoles de maternelle. Sachant que la réglementation, c'est une ADSEM pour deux classes. Donc, ça, je tiens à le préciser que toutes les écoles de Bréanson ont une ADSEM par classe de maternelle. Ça comprend aussi les transports scolaires pour le sport. Ça va comprendre, bien sûr, les locaux, l'électricité, l'eau, enfin bon, les fluides. Et puis, nous versons aussi pour le fonctionnement des classes 50 euros environ par enfant et 150 euros par classe pour chaque école. Donc, elles ont un budget pour acheter des livres, des logiciels, les photocopies, enfin voilà. Donc, tout ça représente le forfait communal. Et donc, nous versons la même somme pour les élèves qui sont scolarisés à Carly-Henri-Père, les élèves de notre commune scolarisés à Carly-Henri-Père. Donc, ça, c'est ce qu'on leur verse. Mais ensuite, pour Carly-Henri-Père, on va prendre en charge, en nature, le fuel, les ADSEM. On leur fournit nous-mêmes les ADSEM. Par exemple, le lavage des vitres aussi, qu'on leur fait nous-mêmes. Et donc, ça, c'est déduit de ce qu'on leur doit. C'est pour ça que vous avez, après la convention, si je ne m'abuse... Où est-ce qu'il est, ce petit tableau ? Je vais pousser sur mon ordi. À la fin, c'est ce que ça coûte, mais ce qui est calculé, ce qu'on leur doit, là, les 60 000 euros, vous l'avez ? Oui. Voilà, oui, c'est ça. Donc, le montant global, si on multiplie le nombre d'élèves, multiplié par le forfait communal, ça fait 267 438. Et on déduit tout ce qu'on leur verse en nature, le fuel, et les ADSEM, le salaire des ADSEM, ce qui fait moins 206 000. Et du coup, on leur versera 60 929 euros. Voilà. Il faut reconnaître aussi qu'on respecte totalement les textes et qu'on va bien au-delà, puisque, comme l'a rappelé Fanny Boveto, ce n'est pas une demi-ADSEM par classe, mais c'est une ADSEM par classe. Voilà, donc les élèves de Carlin-Riper sont logés à la même enseigne que les élèves du public. Y a-t-il des questions ? S'il n'y en a pas, je mets la délibération au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Alors, maintenant, je vais solliciter l'avis du Conseil municipal sur la dérogation à la règle du repos dominical concernant l'ensemble des établissements à vocation alimentaire et non alimentaire de la commune de Briançon pour l'année 2019. Donc, c'est une délibération que nous passons chaque année, qui a été modifiée en 2015 par la loi dite loi Macron. Et donc, aujourd'hui, il est possible d'accorder un certain nombre de dimanches qui n'excèdent pas cinq dimanches et que cette décision du maire est prise après avis conforme des organes délibérants de l'établissement public de coopération intercommunale à la fiscalité propre, donc la communauté de communes, ainsi que l'avis demandé des syndicats. Dans ce cadre, la communauté de communes du Briançonnet a donné par décision du lundi 10 septembre 2018 à la dérogation au repos dominical pour les salariés des établissements de commerce de détail de Briançon pour les jours suivants, 17 et 24 février, 14, 21, 28 juillet, 4, 11 et 18 août, 8, 15 et 22 et 19 décembre 2019. Avis favorable de l'union départementale CFE-CGC des Hautes-Alpes, de la Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes, de l'union pour l'entreprise des Hautes-Alpes, avis défavorable de la CGT, vu l'absence de réponse de l'union départementale des syndicats CFDT des Hautes-Alpes et de l'union départementale des syndicats de force ouvrière. Voilà, il y a absence de réponse de deux syndicats sur trois, enfin deux sur quatre, puisque la CGT est aussi un syndicat. Voilà, donc il est proposé au conseil municipal de donner son avis sur cette dérogation à la règle du repos dominical concernant l'ensemble des établissements à vocation alimentaire non alimentaire pour les jours que je viens d'évoquer et de m'autoriser à signer au nom et pour le compte de la Commune, toute pièce, nature administrative, technique, financière nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions, des interventions ? Donc s'il n'y en a pas, je mets la délibération au vote. Quels sont ceux qui sont contre ? Alors, une, deux, trois, quatre, quatre contre. Abstention ? Pas d'abstention, je vous remercie. Délibération suivante concerne en urbanisme la session d'action de la SPL à Réa à la Communauté de Commune du Briançonnet. Madame. Merci, M. le maire, bonsoir. Donc la première délibération est en fait une délibération que nous modifions, puisque la dernière fois, lors du dernier conseil, nous avions approuvé la vente de dix de nos actions, que nous sommes donc dix de nos actions de la Réa, au profit de la Communauté de Commune du Briançonnet. Et il y a eu un changement, puisque la Communauté de Commune souhaite continuer à être actionnaire au sein de la SPL, mais à hauteur d'une seule action et plus de dix actions, comme on avait voté la dernière fois. La délibération est donc retirée. Cette délibération est retirée parce qu'il y a eu un recours auprès de la Communauté de Commune, non pas au niveau de la Réa. Et donc il y a un conseil d'administration qui va débattre. Et on représentera le 18 décembre. C'est ça, 18 décembre. On vous représentera, mais avec une manière à ne pas avoir à annuler celle-ci. Donc excusez-moi, Mme Poyot. Ce n'est pas grave, M. le maire. Alors maintenant, nous acquérir pour l'euro symbolique une partie de la parcelle F666. Exactement. Donc on est au Chabat, sur le parking du Chabat, qui a été agrandi pour pouvoir demain offrir 23 places de stationnement, dans ce hameau qui a besoin de places de stationnement et d'espace. Donc le parking actuel a été remblayé. Et il a été remblayé, pour la petite histoire, par les matériaux concassés de la démolition des anciens abattoirs. Vous savez que pour pouvoir faire le centre technique municipal, l'ancien abattoir a été démoli. Et les matériaux ont été concassés. Et ces matériaux ont permis de remblayer la partie du parking, la partie nord du parking, pour pouvoir effectivement l'agrandir et réaliser 23 places de stationnement. Pour pouvoir réaliser cet agrandissement, la commune a négocié avec la personne qui est propriétaire de cette parcelle un échange entre le fait que cette personne cède à la commune pour l'euro symbolique les à peu près 20 mètres carrés. Et en échange, la commune de Briançon s'est engagée à lui réaliser une clôture, une petite barrière pour pouvoir protéger et faire un... protéger avec le parking. Donc la barrière va être posée dans les prochains jours. Le parking a été remblayé et il est opérationnel depuis maintenant quelques temps. Au printemps, le talus qui a été réalisé sera végétalisé. Et puis des barrières de sécurité seront disposées, puisqu'aujourd'hui on a seulement fait un talus un petit peu haut. Donc voilà, au printemps, on terminera les aménagements. Donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est bien une présentation de cet aménagement. Vous avez un petit plan aussi qui... Donc voilà, la parcelle qui est en bleu, c'est la parcelle de la personne qui a cédé un morceau de son terrain. Et puis vous avez le plan avec effectivement le projet où on peut voir... Vous avez dans la délib, donc le plan où on peut voir les 23 places de stationnement. Voilà. Et donc on vous demande d'accepter que cette acquisition se fasse à l'euro symbolique et que les frais relatifs à cette acquisition, donc les frais de documents d'arpentage et les frais d'actes notariés, soient pris en charge par la commune. Oui, M. Breuil. Les travaux ont déjà été réalisés. C'est-à-dire qu'on nous demande de délibérer sur les travaux qui sont faits. Oui, M. Breuil. Ça, c'est une parenthèse. Alors... C'est pas terminé. Non, mais d'accord. C'est en cours. Allez. Enfin, c'est quasiment terminé. Oui, 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 oui. J'y suis allé tout à l'heure, donc... Bien sûr. C'est pas végétalisé. Et il y a effectivement des gens qui s'y garent. Donc, en fait, il y avait 13 places de parking, initialement. Vous en rajoutez 10. Donc, les 23 places de parking, c'est 13 plus 10. Qui est un parking public, qui sera, je pense, déneigé par la commune. En principe, oui. En principe, si les voitures n'y restent pas stockées. Comme tous les parkings de Briançon, monsieur. Bon, effectivement, le prix n'est pas élevé, puisque c'est fait en contrepartie. Il y a quelqu'un qui doit avoir... Ah, c'est votre appareil, parce que ça fait... Allô ? Un Larsen. Il y a un micro qui fonctionne, souhaite se l'éliminer sur le maire. Oui, merci. Non, il y a un Larsen. Ah, c'est mieux, là. Le prix n'est pas élevé, parce qu'il est fait en contrepartie de travaux effectués par la commune. Les frais d'aménagement, enrochement, marquage au sol, etc., se sont réalisés aussi aux frais de la commune. Alors, moi, je pensais bien d'investir dans ce quartier, même s'il est éloigné de Briançon. Mais ce que je voulais, c'est mettre en regard ces 23 places de parking, et vous allez me... vous me voyez venir, du nombre d'habitants de ce hameau. Et comparer, en fait, ce projet, et ce projet de parking, avec le projet du parking du centre-ville. Car, en fait, j'ai appris, à l'occasion d'une visite de chantier organisée par vos services, où était présente Mme Poyot, que vos réflexions s'orientent vers un décalage de la construction du lot A3. Le lot A3, c'est le lot qui est à côté de la place du marché, qui permet de fermer la place du marché. Et donc, vous n'envisagez plus à court terme la construction du parking souterrain sous la place du marché. Ce parking, normalement, devant être commun avec le lot A3, qui viendra fermer cette place. Je pense que, si c'est le cas, si vous confirmez ce point, ce serait une très mauvaise décision. Car, lors du dernier conseil municipal, vous avez admis le manque de places de parking dans le centre-ville. Et, contrairement au Chabat, bon, c'est toujours bien d'avoir des places, mais ce parking est une nécessité absolue pour les voyants sonnés, pour ses visiteurs, pour les touristes qui sont résidents, ou les résidents des vallées. Monsieur Breuil, j'ai décidé... et laissé un espace qui ressemblera à une friche industrielle. Aussi, je vous demande officiellement de poursuivre ces travaux du lot A3, de poursuivre la construction de ce parking le plus vite possible, afin d'avoir un projet complet au centre, au cœur de ville. Car avoir des bâtiments très serrés d'un côté et un espace non construit de l'autre, pendant une trop longue période, sera du plus mauvais effet, y compris pour les habitants et les commerces qui souhaitent s'implanter dans ce quartier. J'avais décidé de passer une excellente soirée, mais bon, c'est mal barré. On est dans n'importe quoi, là, monsieur Breuil. On est sur une délibération qui concerne l'agrandissement d'un parking dans un secteur qui est extrêmement contraint. Extrêmement contraint. Pour ceux qui le connaissent, vous y allez peut-être pas très souvent, mais c'est que, effectivement, fermez votre larsen, s'il vous plaît. Donc, votre question est complètement absconde, absurde, et je vais y répondre quand même. Parce que je ne vois pas le rapport avec le A3. Le A3 va se construire, il n'est pas décalé, je ne sais pas où vous avez été chercher ça. Mais pas du tout. Bon, non mais attendez. Je vous confirme, le A3 n'est pas décalé. La question du parking souterrain n'est pas non plus remise en cause. Donc, je ne vois pas ce que ça vient faire dans ce débat sur le parking du Chabat. Excusez-moi. Donc, là, si vous avez décidé ce soir, sur chaque délibération, de nous faire des... Ça ne va pas aller très loin. Ça ne va pas aller trop loin, parce que là, on est parti pour minuit, une heure du matin. Mais si, parce que vous avez écrit un très joli petit texte qui n'a rien à voir avec l'histoire qu'on était en train d'évoquer. Vous me faites parler du A3. Le A3 ne changera pas pour son implantation. Elle est figée. Et le parking souterrain est décidé. Pour quelle date ? Pour quelle date ? Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Le A3, il est décalé, je regrette. Je parle aujourd'hui du Chabat et point à la ligne. Voilà. Donc, pour le reste, je ne sais pas. Si vous avez dans votre poche un promoteur qui, demain, peut construire la totalité, voilà. Donc, vous avez pu remarquer que, quand même, sur le Berwick ou Colo, il y a encore des espaces à construire. Donc, ces espaces à construire, forcément, il faudra les construire. On va les construire cet hiver. Donc, ça sera peut-être l'année prochaine. Je rappelle, je rappelle, monsieur Bayer, que le programme, il est fait pour 12 ans. Il est vu pour 12 ans et il sera réalisé, je l'espère, en 12 ans. Donc, ne me commencez pas à me titiller sur le fait qu'il y aura peut-être de la poussière le jour où on fera le parking souterrain dans Colo. C'est sûr qu'il y aura un peu de poussière. C'est certain. Voilà. Point. On fera tout pour éviter que ça ne soit trop gênant pour les uns et pour les autres. Malheureusement, on ne sait pas faire autrement. Alors, sur le Chabat, monsieur Breuil, moi, je ne veux pas discuter pendant des heures sur le A3, ce n'est pas la question. Non, mais sur le parking du centre-ville. Le parking du centre-ville, ce n'est pas la question. Les parkings de Breuil en France. On est sur le Chabat. Donc, je vous demande maintenant de vous prononcer sur le Chabat et puis sur le reste, on verra plus tard, s'il y a une délibération qui le concerne. Donc, je mets au voie cette délibération. Quels sont ceux qui sont contre ? Quels sont ceux qui s'abstiennent ? Parfait, je vous remercie. Alors, session de parcelles communales à l'espace sud, toujours madame Poyot. Oui, donc, on est toujours sur les sessions de parcelles autour du garage sylvestre, puisque c'est l'endroit où on a déjà effectué un certain nombre d'échanges, un certain nombre de ventes. Aussi, une vente au dernier conseil municipal avec le conseil départemental pour pouvoir garder une petite partie de terrain pour pouvoir aller travailler sous la culée du pont. Et malheureusement, la petite parcelle AX452 d'une contenance de 15 mètres carrés a été oubliée dans tous les échanges et dans tout ce réaménagement de zones. Donc, on vous demande aujourd'hui d'accepter la session de cette parcelle AX452 qui fait 15 mètres carrés et qui sera donc vendue à Sylvestre dans le cadre des différentes ventes et sessions qui ont déjà été entamées dans ce dossier. Troisième ou quatrième, non ? Oui, c'est vrai qu'on a eu plusieurs échanges et voilà. Donc, j'espère que c'est la dernière parcelle qui permettra d'assurer la contenance à ce propriétaire. On va pouvoir écrire un roman sur ce terrain. Bien, est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération ? S'il n'y a pas de questions, je mets la délibération en voie. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas, je vous remercie. Madame Pételet va nous parler de la session d'un véhicule. La commune a fait l'acquisition en 2009 d'un engin de marque Linder, modèle Unitrack, immatriculé AJ379WY, destiné au déneigement du secteur du Fontenay l'hiver et à divers travaux d'entretien d'espace vert l'été. Considérant les nombreuses réparations effectuées depuis 2015 sur les diverses parties de cet engin, il est apparu comme incompatible avec les contraintes exercées lors des opérations de déneigement. Il a donc été proposé à la vente depuis six mois. Un acquéreur a fait une proposition d'achat pour l'engin nu, c'est-à-dire sans étrave ni saleuse, pour un montant de 19 000 euros. Les étraves et la saleuse sont conservées pour être montées sur d'autres véhicules. Considérant la vétusté de l'engin, son état général et le niveau de prix inférieur des autres propositions qui ont été reçues, il est envisagé d'accepter cette proposition d'achat. Or, il appartient au Conseil municipal de décider l'aliénation de gré à gré des biens mobiliers dont le prix est supérieur à 4 600 euros. Il vous est donc proposé d'accepter la proposition d'achat du véhicule Linner Unitrack 102 immatriculé à J379WY pour un montant de 19 000 euros, formulé par M. Roger Berthezen, résident à Rouverac-la-Pleine, à Toirasse, et d'autoriser M. le maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci. Voilà. Donc concernant ces délibérations, y a-t-il des questions ? S'il n'y en a pas, je mets des délibérations en voie. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent à l'unanimité ? Alors, beaux et conventions. Mme Markello va nous parler du tarif et de la convention de mise à disposition du foyer de solidarité au profit de la PAS. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Donc vous voyez tous, je pense, où se trouve le foyer de solidarité, dans le bâtiment des services techniques côté Durance. Donc ce local appelé foyer de solidarité a été ouvert dans les années 80 à l'initiative de la commune pour y accueillir des personnes en situation d'urgence qui dormaient dans la rue essentiellement. Ensuite, la compétence a été transférée à la communauté de communes en 2004. Et en avril 2018, donc, la CCB a restitué à la commune ce foyer de solidarité car la gestion de cet hébergement d'urgence a été transférée au service de l'État. Lesquels services de l'État, donc, les ont eux-mêmes confiés, confiés cette compétence à l'association APAS, l'association pour la promotion des activités sociales et éducatives. Donc nous considérons que les objectifs de l'APAS sont notamment d'offrir des conditions adaptées d'hébergement, d'hébergement d'urgence, de veiller à mettre en place une organisation et des modalités de fonctionnement et de prise en charge garantissant la bientraitance de ces personnes, qui souvent donc sont dans la rue, d'organiser un accompagnement social de qualité et individualisé afin de permettre l'orientation et la sortie vers le logement ou tout autre dispositif adapté à la situation de la personne. De favoriser l'insertion et la stabilisation des personnes accueillies accueillies dans le cadre d'un parcours de prise en charge adapté et en lien avec les acteurs du territoire, avec les associations caritatives pour faciliter l'accès aux droits, aux soins et à l'emploi. Il appartient donc au Conseil municipal de fixer le montant de la redevance mensuelle du foyer de solidarité. La redevance mensuelle pourrait être fixée à la somme de 600 euros, chauffage inclus, et augmentée annuellement selon les conditions légales et réglementaires en vigueur. Les charges d'abonnement et de consommation au service de l'eau, de l'assainissement, d'électricité ainsi que tous les frais relatifs à la téléphonie ou à l'abonnement multimédia seront supportées par l'association APAZ. Et donc vous avez joint à cette délibération la convention qui prévoit donc tous les termes pour cette mise à disposition avec le loyer. Voilà. Donc il est proposé au Conseil municipal d'approuver cette disposition, de fixer le montant de la redevance mensuelle à 600 euros, chauffage inclus, et d'approuver le projet de convention et d'autoriser M. le maire, etc. Bien. En complément, je le répète, autrefois ce foyer de solidarité dans un premier temps a été géré par la commune, puis géré par la communauté de communes. Et là, l'État depuis l'an dernier s'est substitué à la communauté de communes pour prendre en charge l'ensemble des problématiques liées à la gestion des personnes dont tu as parlé, en particulièrement dans l'urgence. Et donc aujourd'hui, c'est l'APAZ qui gère, et qui gère non seulement sur la période hivernale comme nous le faisions précédemment, mais toute l'année. Normalement. 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 Et le jour également. Voilà, c'est ça. Qui assure aussi la journée, pas que la nuit, mais la journée aussi. Puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais autrefois, dans la gestion communale et intercommunale, il y avait un horaire à partir duquel les personnes qui étaient accueillies devaient quitter les lieux. Et donc tout ceci est complètement aboli. Et aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la même situation. L'APAZ a prévu, on les a rencontrés hier, ils ont malgré tout prévu que les personnes sortent du foyer solidarité le matin. Elles seront accueillies à l'accueil de jour, salle Sainte-Thérèse actuellement, pour l'accueil du matin. Et le foyer réouvre en fin d'après-midi. Oui, c'est pour éviter aussi que les gens ne traînent et ne restent sur leur lit en permanence, pour donner un peu d'activité, pour sortir, avoir un peu de convivialité, essayer de trouver éventuellement des activités. Et des recherches de solutions pour leur situation. Absolument. Très bien. Avec ce complément, est-ce qu'il vous faut encore des éléments complémentaires ? Non. S'il n'y a pas d'autres remarques, je mets la délibération en voie. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent ? Donc, vote à l'unanimité. Je vous remercie. Toujours dans le cadre des baux et conventions, il s'agit de mise à disposition gracieuse d'un logement à l'école du Prorel. Toujours Marie Marquello. Donc, le Refuge solidaire, qui a ouvert en juillet 2017, est installé dans l'ancien bâtiment des CRS. Et donc, il est géré par l'association Refuge solidaire. Ce centre accueille pour quelques jours des migrants qui passent par Briançon et qui leur offre également un hébergement d'urgence qui leur permet de se reposer, de se nourrir et de bénéficier de soins s'ils en ont besoin et d'une écoute afin qu'ils poursuivent leur parcours. Le Refuge solidaire, donc, a structuré son fonctionnement à travers de plusieurs équipes de bénévoles qui œuvrent pour faire fonctionner ce lieu d'accueil. Les bénévoles de l'association Refuge solidaire ne sont pas toujours des résidents Briançonnés. De nombreux bénévoles de l'association Refuge solidaire ne sont que très rarement véhiculés. Donc, on a vu, pour exemple, cet été, des bénévoles venir d'Emmaüs Grenoble, Emmaüs Saint-Étienne, Emmaüs Lyon, secours catholique de pas mal de villes de France et que ces gens-là ont été, dans un premier temps, accueillis chez d'autres bénévoles Briançonnés. Mais, voilà, donc, la commune de Briançon a souhaité apporter son soutien à l'association Refuge solidaire en mettant gracieusement à la disposition de cette association un logement de type 4 qui se trouve à l'ancienne école du Prorel afin de permettre l'hébergement des bénévoles qui sont donc des bénévoles extérieurs qui ne sont pas débriançonnés. Considérant que les charges de fluide, eau, électricité et téléphonie seront prises en charge par l'association Refuge solidaire, considérant que les charges de chauffage, entretien, réparation et consommation ainsi que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères seront supportées par la commune de Briançon, considérant donc qu'une convention à titre précaire et évocable doit être régularisée entre la commune de Briançon et l'association Refuge solidaire selon les termes de la convention qui est jointe. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver les dispositions ci-dessus, d'approuver le projet de convention si joint en annexe et d'autoriser M. le maire, etc. Alors je tiens à préciser pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, il ne s'agit pas d'accueillir des migrants dans ces locaux, il s'agit d'y héberger des gens qui viennent et qui sont d'ailleurs en ce moment en train de faire un travail remarquable à l'intérieur. Il y a toujours l'Arsène qui se promène. Tout est éteint. Il a décidé d'occuper les lieux. Lui aussi. Donc, si tu veux, quand on les sort par un endroit, ils rentrent par un autre. Bien, donc, actuellement, il y a un travail remarquable qui est fait d'isolation. Emmaüs, dont on vient de parler, a changé toutes les huisseries à sa charge et a fait un travail d'isolation des murs dans la partie basse. Je vous enjoins, les uns et les autres, je l'ai déjà dit, à aller faire une visite des locaux, de voir comment les choses se passent. Non, non, mais vous êtes invité permanent. Je veux dire, on ne va pas y aller en se donnant par la main. Voilà. Si certains souhaitent venir, je suis prête à venir avec vous. Je suis tous les dimanches soirs. Tous les dimanches soirs, Marie fait la cuisine. Non, mais voilà. Il y a d'autres types de bénévoles aussi. Voilà. Mais Francine peut vous y accompagner aussi. Enfin, on peut aller avec vous. Et si vous souhaitez voir un petit peu comment ça se passe dans ce bâtiment. On parle là de l'ancien bâtiment des CRS et non pas de ce logement qui est à l'ancienne école du Prorel. Bien. Madame Baldonère. Oui, moi, je suis très partagée sur cette délibération. J'en ai discuté avec Marie Marcello parce que, bon, en un temps, et vous le savez, j'ai défendu le travail des bénévoles du Refuge solidaire. Je suis admirative de leur générosité, je l'ai dit. Mais à mon sens, quelque part, c'est quand même contre-productif parce que la réflexion à long terme, comment va-t-on faire ? J'ai eu et vous avez dû avoir un certain nombre d'entre vous le rapport de l'association du Refuge solidaire. Même eux, je veux dire, se disent comment va-t-on faire ? Comment va-t-on faire en termes financiers ? Comment va-t-on faire sans la mapmonde ? Donc, moi, pour moi, il faut prendre d'autres dispositions. Déjà, si j'ai bien compris, les gens sont déjà dans les lieux parce que ça part du 17 octobre. Bon, c'est bien de nous proposer de le voter. Oui, non, mais ça veut dire que c'est acté. Quelque part, moi, ça me paraît mettre le pied dans un agronage. Il me semble que c'est un autre niveau qu'il faut qu'on ait une action. Bien sûr, c'était dans un premier temps, c'est tout à fait louable. Dans un deuxième temps, il faut programmer la fermeture du Refuge solidaire parce qu'à terme, on n'y arrivera pas. Encore hier soir, j'y suis allée parce qu'on n'y va pas que quand on est invité. Je veux dire, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Donc, c'est totalement épuisant. Ce n'est pas possible. On fait quand même rentrer des gens qui sont vraisemblablement pas éligibles au droit d'asile. Il y a l'histoire de Clavier qui est fermée. Donc, rescendo, on vient à Briançon. Moi, je voudrais savoir ce que font les autres villes. Et je pense que le rôle des grands élus, le rôle d'un maire, le rôle d'une majorité, c'est plutôt d'interpeller les pouvoirs publics parce que tant qu'il y a ça, il n'y a pas de désordre social. Il n'y a pas de désordre social. Et c'est très bien. Sauf que ça, c'est limite. Et encore mettre cet appartement, pour moi, c'est bien pour 3 ou 4 personnes. Mais ça ne va absolument pas résoudre le problème. Donc, en plus de ça, la mairie prend tous les frais à sa charge. Moi, je n'arrive pas à comprendre quels sont les revenus du refuge solidaire parce qu'il restera quand même la taxe d'habitation et il restera l'assurance. Comment font-ils pour payer les frais qui sont inhérents à ça ? Donc, pour moi, ce n'est pas une bonne mesure. Il faut aller plus loin. Il faut gérer au niveau des frontières. Il faut gérer au niveau des autres villes parce que je crois que beaucoup de villes en France peuvent accueillir un certain nombre de migrants. On peut les insérer, mais les insérer, ça veut dire l'hébergement, ça veut dire la formation, ça veut dire un travail. Recevoir des gens dans ces conditions-là, pour moi, ce n'est pas satisfaisant et on perpétue cet état de choses en me bricolant sur des choses comme ça. Même si, je vous dis, c'est le travail des gens qui s'en occupent est tout à fait remarquable. Mais moi, pour le principe, je ne voterai pas cette délibération parce que je pense qu'il y a d'autres choses à faire que ça. Voilà. Oui, enfin, écoutez, Mme Valdonner, je crois qu'il y a une petite confusion des genres. Toute petite confusion. Il ne s'agit non pas d'accueillir des migrants. Il s'agit d'accueillir des gens qui viennent, on vous l'a dit tout à l'heure, de Grenoble, Clermont-Ferrand et ailleurs, pour donner un coup de main pour l'entretien des locaux. Point. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Je vous signale quand même que depuis à peu près deux ans et demi, bon an, mal an, nous avons reçu à peu près 5 000 migrants qui sont passés. Si, demain, on ne les accueille pas comme on le fait aujourd'hui pendant deux ou trois jours parce qu'il n'y en a pas 5 000 dans les rues, il y en a régulièrement entre 40, 50, 60 maximum par jour et il reste en général l'équivalent de 48 heures. Donc, si on pouvait fermer un micro qui permet, voilà, parfait, merci. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, et pourtant, et pourtant, il y a la police, la gendarmerie qui est présente aux frontières par l'intermédiaire de la police mobile, pas la gendarmerie mobile, pas la gendarmerie avec les galons blancs, c'est les jaunes, et les jaunes, c'est des militaires, forcés de reconnaître qu'ils ont repoussé pas loin d'un peu plus de 2 000 personnes cet été, mais qu'il y en ait passé 2 000 quand même. Donc, la problématique, elle est où ? Elle est où ? Vous voulez faire comme M. Trump, un mur de 10 mètres de haut et puis installer des systèmes électrifiés derrière ? Non, mais il y a un moment, si vous voulez, il faut qu'on soit conscient des choses, il y a un peu plus de 150 000 migrants qui sont rentrés en Italie, ils ne veulent pas y rester. Donc, d'une manière ou d'une autre, ils passeront dans des conditions plus ou moins difficiles et ils passent, et ils passent. Les Italiens ont essayé de les maintenir, il y a une organisation côté italienne qui est bien supérieure à la nôtre, organisée par le préfet, avec des médiateurs qui permettent, qui forment les gens, qui essayent de les encadrer, qui essayent de... Il y a des propositions qui sont faites pour que chaque commune, en fonction de leur volonté, accueillent des jeunes pour les former, pour faire un certain nombre de choses. Donc, côté italien, il y a des choses particulières qui sont faites, mais ils n'ont pas envie de rester en Italie. Ils ne sont pas venus pour rester en Italie. Ils sont venus pour aller en France, pour aller en Espagne, pour aller en Angleterre, pour aller je ne sais où. Et donc, quand ils viennent à Bréançon, ils n'ont pas envie de rester à Bréançon. Ils ont envie de passer. Qu'est-ce qu'on fait ? On les nourrit ? On les habille éventuellement ? On vérifie sur le plan sanitaire s'il y a des problèmes et on essaye de les résoudre. Et là, je crois qu'il faut rappeler que l'ARS, le directeur régional lui-même, que j'ai eu au téléphone cet été, nous fournit un certain nombre de produits pour des produits de traitement, nous offre le lavage gratuit des draps, parce que chaque fois qu'il y en a qui s'en vont, on change les draps et on les lave pour éviter les transmissions. Il y a un travail qui est fait par l'ensemble des services qui le font, et je crois que c'est admirable. Il y a le travail des bénévoles. Je disais tout à l'heure, Marie Marcello qui amène sa gale tous tous les dimanches soirs qui nourrit entre 40 et 80 personnes. Voilà. Non mais, Marie, il faut savoir reconnaître les choses. Et donc, le travail qui est fait, ce n'est pas pour retenir les gens, on ne les retient pas. À ce moment-là, par contre, il y a un endroit qui est totalement discret, c'est chez M. Bach, à Chantoiseau. Je vous signale là-haut qu'il y a un cadar, il y a 80 personnes, avec des mineurs. Donc, mais ça, on ne le sait pas pourquoi, parce qu'ils restent là-haut dans leurs différentes structures. Mais ils arrivent, il y en a. Et M. Bach, à Chantoiseau, il a une autorisation, il a ce qu'il faut pour faire les choses. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous, on l'a perdu. Vous avez parlé de la map monde tout à l'heure, pour des raisons, X, Y, Z. On a perdu le statut qui nous permettait, effectivement, d'accueillir officiellement les gens, pour des raisons, voilà, que je n'ai pas, moi, à juger. Le préfet Cour avait décidé, avait pris cette décision. Mais aujourd'hui, si nous, on ne fait pas ce minimum de travail, eh bien, les gens passeront, de toute façon, à Briançon, ils passeront. Et s'ils sont fatigués, ils s'installeront dans les rues. Si vous voulez avoir, comme le long du canal Saint-Martin, des tentes tout du long dans Briançon, on les aura, parce qu'on ne peut pas faire autrement, puisque la police et la gendarmerie et la police aux frontières sont dans l'incapacité. Et je ne les accuse pas, parce que ce n'est pas possible. Je veux dire, on a des frontières qui sont du gruyère. Moi, je vous trouve au moins six ou sept endroits le long de la frontière franco-italienne où l'on peut passer sans aucun problème. Voilà. M. Grisca. Merci, M. le maire. Je vais justement recentrer le débat sur la délibération, parce que je voulais qu'on parle de tout sauf de l'accueil des migrants, parce que ce n'est pas du tout l'objet de la délibération. L'objet de la délibération, c'est de donner un appartement qui était vacant du parc municipal pour justement loger l'association et non pas les migrants. Alors, ceci étant dit, j'ai quand même plusieurs questions, plusieurs craintes. La première remarque, c'est que vous avez dit que c'est un soutien pour l'association. Je pense que la ville de Briançon, elle fait déjà largement plus que son devoir dans l'aide à l'association. Je ne pense pas que toutes les collectivités locales, y compris de Briançonné, fassent autant que ce que le conseil municipal a fait pour le refus solidaire. Ça, c'est le premier point. Donc, voilà, j'aimerais aussi qu'il y ait d'autres personnes qui puissent également nous aider. Ensuite, la question que je me pose, c'est combien il nous reste l'appartement vacant ? Parce que, disons, tous les six mois, on découvre un appartement vacant. là, ça fait quand même 106 mètres carrés. Et moi, la crainte que j'ai, c'est que, vous savez, que c'est un sujet qui divise énormément l'opinion publique, qui est en plus un sujet dans lequel les extrêmes de part et d'autre s'engouffrent et donc font monter la mayonnaise, y compris par des élus du territoire du Briand Saunet. Et j'aimerais bien, justement, que vous entendiez cela, entendiez la grogne, en fait, qui monte en ville et le fait aujourd'hui de donner un appartement qui est vacant alors que, vous les connaissez les arguments, nombre de familles brillants-saunaises cherchent un appartement, n'arrivent pas à se loger. Non, mais, peut-être, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un appartement qui est vacant dans le parc municipal et vous allez le donner avec chauffage payé à une association qui a pour but l'accueil des migrants. Voilà. Je ne dis pas que je suis pour ou que je suis contre, je dis juste que c'est compliqué et que, du coup, il la grogne dans la ville et puis certains vont l'alimenter, ça va être la lame de fond. Et cette lame de fond, elle a quand même pour moi une, comment dire, une bonne justification, c'est que, par le passé, les militants de l'association, alors, est-ce qu'ils sont pour, est-ce qu'ils sont dedans l'association, adhérents, ou juste en périphérie, moi je ne les connais pas bien, je ne sais pas, se sont quand même parfois mal comportés, en tout cas aux yeux de cette population qui grogne. On se souvient, voilà, de l'épisode de la gare SNCF, est-ce qu'il y avait des militants, oui ou non, du Revue Solidaire, je ne sais pas, mais en tout cas c'est ce que la population pense. Est-ce que lorsqu'il y a eu, oui, enfin oui, il y avait quand même quelques personnes, est-ce que quand il y a eu le forçage de la frontière à Mont-Genèvre, est-ce qu'il y avait des gens proches ou moins proches des militants du Revue Solidaire dans le lot ? On peut se le demander. Quand on voit, par exemple, et attention, ce n'est pas une remarque, c'est simplement un fait, quand on voit certains élus du conseil municipal de Brionçon aller danser sur le dance floor pour un concert en soutien au 3 plus 4 de Brionçon, on peut se poser la question. Bon, tout ça, tout ça, non, non, mais tout ça, tout ça, ça alimente la lame de fond qui est en fait la montée de l'extrémisme à Brionçon et des voix de l'extrême droite. Je pense qu'il faut aussi appeler quelque part un chat, un chat. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis très embêté de voter pour cette délibération. Je ne voterai pas contre pour toutes les raisons que j'ai dites. Pas plus qu'on a voté, on n'a jamais voté contre, en tout cas, le fait de mettre les migrants à l'abri, vous le savez très bien. Donc, je ne voterai pas contre, mais j'ai vraiment aujourd'hui le sentiment que si je vote pour, c'est quelque part l'impunité pour certains membres, certains membres, pas tous, attention, là aussi, je fais le tri, mais voilà, j'ai cette crainte. Et la dernière crainte, et celle-là, par contre, je pense qu'elle est légitime, si on se retrouve dans l'hiver avec, comme l'hiver dernier, une centaine de migrants qui viennent tous les jours et que le refuge est surchargé, mais surchargé comme ça l'a été et qu'à côté de ça, on a un appartement avec les clés que l'on donne à l'association où il y a 106 mètres carrés. Monsieur le maire, vous le savez comme moi, ils ne laisseront pas les gens dormir dehors. S'ils le refus est surchargé, ils les amèneront dans l'appartement. Et ça, c'est ma crainte. Voilà. Donc, je pense effectivement que c'est un mauvais signal envoyé à la population qui n'est pas forcément contre l'accueil des migrants, mais qui s'inquiète et qui risque de céder aux peurs alimentées par certains. Je comprends tout à fait vos propos. Je ne les partage pas complètement, mais j'en partage une partie. Il est certain qu'aujourd'hui, les positionnements des uns ou des autres, que ce soit sur le plan légal, on en parlera tout à l'heure par rapport aux questions que vous avez posées, font monter des voix populistes qui, effectivement, peuvent demain permettre le développement de certains courants qu'on n'a pas envie de voir se développer. On est bien d'accord là-dessus. Pour ce qui est des appartements qui sont libres dans les écoles de Briançon, on en a plusieurs. D'ailleurs, on y loge des hockeyeurs, on y loge des basketteurs, on y loge un certain nombre de gens qu'on accueille. On y a logé les médecins haïtiens qui sont venus cet été et on continue à le faire. Les assistants de langue. Je veux dire, il y a un certain nombre, effectivement, d'appartements. Le problème de ces appartements, moi, si vous voulez, ce que je rêverais de faire, c'est de pouvoir les regrouper à un endroit parce que ce sont des anciens appartements d'instituteurs et vous savez qu'aujourd'hui, les instituteurs n'ont plus accès à ces appartements et que donc, progressivement, dans les écoles, les appartements des instituteurs sont restés libres et c'est comme ça qu'ils ont été affectés au club de sport et toutes les structures que je viens d'évoquer. Alors, c'est sûr que l'idéal, par exemple, ce serait de dire demain, on regroupe tout, par exemple, à mi-chaussée, je dis ça, n'importe quoi, que ça ne soit pas repris textuellement et puis qu'on supprime les écoles à mi-chaussée puis qu'on regroupe tous les appartements libres puis qu'éventuellement, on les mette soit au privé soit on en fasse une location qui sert à la commune. C'est une hypothèse qui peut éventuellement être envisagée un jour. Pour l'instant, ce n'est pas possible vu l'origine des enfants et leur répartition sur le territoire. Aujourd'hui, nos écoles, à part une école qui a des faiblesses qui est celle de Saint-Blaise, mais en dehors de ça, l'approvisionnement est correct, et Saint-Blaise, en plus, est enrichi de Saint-André, ce qui fait donc... Il déborde. Oui, oui, non, mais à cause effectivement de tout parce qu'on accueille des élèves. Mais moi, j'en suis heureux. Plus il y a d'enfants dans les écoles, plus ça montre la vitalité de Briançon et autres. Mais pour en revenir au sujet, c'est vrai, aujourd'hui, on a des appartements diffus et je n'ai pas envie d'en donner la liste d'ailleurs publiquement parce que les fameux les fameux zadistes qui aujourd'hui occupent un bâtiment à Briançon, c'est bien d'une certaine manière qu'ils ont pu obtenir le fait de savoir qu'il y avait un appartement éventuellement de libre. Alors, on a des délibérations ici. Il y a des sites, on en reparlera tout à l'heure, je ne veux pas anticiper le débat qu'on aura. Mais voilà, donc, je comprends votre position, j'entends, je vous signale quand même que je n'ai jamais, même quand il y a eu plus de 100 personnes cet hiver, ouvert d'autres structures que celles qui existaient. Certains me l'ont reproché, mais là-dessus, j'ai tenu ferme, j'aurais pu ouvrir l'école du Prorel, l'ancienne école du Prorel, j'aurais pu envoyer tout un tas d'autres, faire d'autres endroits. J'ai refusé parce que, justement, je ne veux pas, je ne veux pas rentrer dans cette escalade qui consisterait à dire finalement, on a de l'espace, on va les accueillir et puis même, on va leur permettre de rester plus longtemps et ainsi de suite. Ce n'est pas le but. Voilà. Madame Dardenne, puis après, après. Oui, merci, M. le maire. Je ne vais pas répondre à des sous-entendus qui ne concernent pas le débat de ce soir. Je voudrais rajouter quelques éléments concernant notamment le bénévolat. Cet été, par rapport au refuge solidaire, beaucoup de gens sont venus de l'extérieur de Prianson, effectivement, des associations Emmaüs ou la Croix-Rouge, mais aussi beaucoup de jeunes, des étudiants, des vacanciers. J'ai hébergé chez moi deux personnes d'un certain âge qui venaient de Suisse et qui ont décidé de prendre 15 jours de leurs vacances pour s'arrêter à Briançon et aider au refuge solidaire. Je pense que le travail réalisé sur la commune de Briançon par l'association Refuge Solidaire, mais aussi soutenu par l'association et par une majorité quand même aujourd'hui des élus communautaires est assez remarquable et soutenu par beaucoup de gens qui viennent de partout. D'autre part, Madame Valdener, vous disiez tout à l'heure que le travail des élus était aussi de faire remonter des revendications au niveau national par rapport à l'accueil de ces personnes migrantes. effectivement, c'est ce que nous faisons au niveau de la commune de Briançon. Nous travaillons aussi en partenariat avec un certain nombre de communes de villes et territoires d'accueil au niveau national. Il y a une association qui s'est constituée et nous travaillons avec eux parce qu'il y a des échanges importants qui se font. Ensuite, je voulais insister sur l'importance de garder une image forte par rapport à l'accueil de ces personnes qui, effectivement, ce n'est pas la peine de trop répéter ce qui a été déjà dit, mais ne traînent pas dans les rues et nous remercierons un jour d'avoir, et même nous remercier déjà, d'avoir eu cet accueil, d'avoir ressenti une chaleur humaine, que ce soit de la part des bénévoles mais aussi des habitants de Briançon. Et je pense que c'est vraiment important de participer et de continuer à participer à cet accueil de cette façon-là. Merci, monsieur le maire. Moi, je vais dire tout de suite, je vais voter pour, pour deux raisons. La première, parce que j'ai mes convictions qui sont les miennes par rapport à tout ce sujet. et puis au-delà de ça, je ne vois pas tellement de problèmes. Et la deuxième raison, c'est que, effectivement, je comprends que Romain, tout à l'heure, a parlé de possibles dérapages avec, effectivement, s'ils sont débordés, est-ce qu'ils ne vont pas loger des migrants dans cet appartement ? Et honnêtement, je préfère que les migrants soient installés dans cet appartement s'ils n'ont pas le choix plutôt qu'il y ait une récupération idéologique des, j'ai bien aimé ce que vous avez dit, des igotos, là, qui sont à la maison du gouverneur, parce que, avec ma bonne tête de dinde, là, dans la vieille ville, moi, je suis un peu la quiche devant qui on parle facilement, et il s'avère que c'est un projet de les accueillir là-bas, et sauf que l'avantage dans cet appartement géré par les bénévoles d'une association, ils pourront bénéficier toujours de ces soins, parce que c'est pour eux, mais c'est aussi pour l'ensemble des débris en sonnés, et qu'accueillis dans cet endroit, ils ne pourront pas bénéficier de cet encadrement, alors que finalement, même s'il y a dérapage, parce qu'on ne peut pas se mentir, il se peut qu'il y ait dérapage, je suis moins gênée de savoir qu'ils sont accueillis dans cet appartement où ils sont encadrés, plutôt que faire l'objet d'une récupération politique ou idéologique sans aucun encadrement ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres ? Madame Valdonner ? Oui, pour clore de débat, monsieur le maire, je vous pose la question, c'est à vous de clore de débat, comment vous voyez l'avenir ? Parce que c'est un problème national, mais c'est un problème européen. Voilà, non mais comment vous voyez l'avenir ? Parce qu'on sait, on a parlé de dérapage, moi je n'en ai pas parlé, mais c'est tout de suite ce que j'avais dit à Marie tout de suite. Bon, je veux dire, on sait ce qui va se passer, donc comment vous voyez ça dans l'avenir, parce que les gens seront épuisés, ça va être problématique. Je ne sais pas lire dans le mar de café, je ne sais pas lire dans une boule de question. Il faut faire autrement. Mais peut-être, mais comment ? Une fois que vous avez dit ça à Faucon, Faucon, il y a cas, je me souviens d'Yves Montand qui avait failli se présenter aux élections présidentielles, vous n'étiez pas né monsieur Griscard, mais c'est Faucon, il y a cas, c'était, voilà, Faucon, il y a cas. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. 350 000 migrants qui sont rentrés en Italie et qui ne veulent pas y rester. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Et par rapport demain aux autres migrants qui viendront, qu'est-ce qu'on fait ? Vous allez vous mettre avec vos petits bras musclés à la frontière libyenne, marocaine, algérienne, et puis vous allez dire non, non, pas chez nous, pas chez nous, pas chez nous. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça se passe, malheureusement. Mais organiser les choses, ça fait 50 ans, 100 ans que j'entends le discours Vous savez, l'histoire de Mao Tse-tung, il ne faut pas donner du poisson aux gens qui ont faim, il faut leur apprendre à pêcher. Alors ça, on le décline en permanence depuis 50 ans en disant les Africains, il faut les aider à rester chez eux, il faut les aider à développer les cultures, il faut les aider à utiliser les minerais qu'ils ont dans leur sous-sol, sauf qu'on n'a pas envie parce qu'on les pille en permanence. Donc forcément, alors nous, quand je dis nous, ce n'est pas nous les Français seulement, on n'y a pas contribué gentiment, mais il y a un bouquin qui s'appelle La Chine-Afrique que je vous engage à lire. Actuellement, la Chine est en train d'acheter les terrains intéressants dans le truc, Madagascar est en train de passer sous la coupe des Chinois et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous ferez par rapport à ça ? Qu'est-ce que vous ferez par rapport à ça ? Alors, on peut dénoncer, on peut se faire plaisir, on peut dire « Ouais, c'est dégueulasse, c'est des salauds et tout, il faut faire ceci, il faut faire ça, sauf qu'à la sortie, on est tous comme des cons, on rentre chez nous et puis on boit notre verre de bière ou notre verre de vin devant la télé en disant « C'est tous des salauds ». Mais voilà, donc à un moment, les choix, ils sont politiques, ils sont européens, ils sont malheureusement, l'Europe, on l'a vu, on a eu deux députés européennes qui sont venus à Bréançon pour nous parler justement de la migration. C'est bizarre quand même. Ils sont venus, on est à quelques mois des élections, c'est là qu'on pose le problème. De l'autre côté, il y a eu la même chose avec M. Arthuil qui est un ancien ministre et puis un député italien, européen. Là aussi, à Bardoneca qui nous a fait des beaux discours, qui nous ont écoutés, on est là pour vous entendre, pour savoir comment ça se passe et tout. Mais ils sont rentrés chez eux, ils vont faire un petit texte qui nous permettra de voter ou de ne pas voter pour eux et puis sorti de tout ça, concrètement, au niveau de l'Europe aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme réponse, qu'est-ce qu'il y a comme projet ? C'est un problème politique, on est bien d'accord. Et là, en tant que citoyen, on a notre rôle à jouer. Mais ce n'est pas à Bréançon qu'on va résoudre le problème. M. Breuil. J'aime bien votre expression. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on politise trop cette question. Il y a une question effectivement d'élections proches. Et le fait, certains, oui, certains politisent. Le fait d'être à proximité de ces élections, effectivement, aurait tendance à faire en sorte que les Briançonnais soient pris en otage. Parce que je considère que Briançon est pris en otage par ce problème, malheureusement. et je trouve qu'il y a des extrémistes des deux côtés, d'ailleurs, qu'ils soient pro-migrants ou anti-migrants, qui essaient de tirer les couvertures à eux pour faire valoir leur point de vue. Moi, sur cet aspect-là, de la question qui nous est posée aujourd'hui, je dirais, je serais comme Émilie Armand, peut-être plus nuancé, dans la mesure où vous vous êtes engagé à ce que ce local ne soit pas occupé par des migrants. Premier point. Et deuxième point, je considère que l'accueil de personnes qui vont venir en aide, parce qu'ils viennent en aide à qui ? Ils viennent pas seulement en aide aux migrants, ils viennent en aide aux Briançonnais qui s'investissent dans cette aide, à ces bénévoles. Donc, ils viennent soutenir le bénévolat et dans ce sens, je pense que c'est une bonne chose d'augmenter le volume de personnes, en fait, en capacité d'aider. Mais, bien sûr, s'il y avait d'autres événements comme ceux qu'on a connus dans la... Comment dire ? Au Prorel, dans la... La gare. Non, la gare, c'était pas vous, c'était la SNCF, mais l'école du Prorel. Ce que je vous demande, c'est effectivement d'avoir cette position ferme. Vous avez attendu un certain temps avant de... Vous avez négocié, mais moi, je pense qu'il faut quand même des positions fermes par rapport à ce sujet pour éviter de se faire déborder. quand le Prorel a été occupé de ne pas avoir été ferme, j'ai été sur place le soir, j'ai donné des ultimatums pour le lendemain matin, j'ai été entendu, et le lendemain matin, les gens qui occupaient l'espace de l'école du Prorel sont partis. Donc, il ne faut pas me faire des procès, des mauvais procès. Voilà. Monsieur Grisca. Oui, je voudrais juste vous dire une dernière chose. Moi, je me rappelle de l'occupation de la gare SNCF et malheureusement, tout est lié, y compris le sujet du squad du pavillon du gouverneur parce que je me rappelle parfaitement de la banderole qui était posée sur la gare SNCF, c'était quand même marqué Notre-Dame-des-Landes soutien. Donc, c'est pour ça que je voudrais vraiment vous sensibiliser, mais vous êtes sensibilisés à ce problème. Mais le premier point, c'est, j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de migrants accueillis dans cet appartement, mais je ne sais pas quelle garantie vous pouvez avoir là-dessus, même si je partage quelque part aussi le sentiment et le propos d'Emilie Armand. Et le deuxième, c'est, j'aimerais vraiment vous réentendre dire que vous ne donnerez pas plus de capacité d'accueil à Briançon pour les migrants, en tout cas, tant que l'État ne bouge pas. J'ai été extrêmement clair, j'ai reçu les associations, les représentants des associations, je n'ai pas varié depuis maintenant trois ans, je veux dire que les choses sont claires. La ville de Briançon a mis à disposition le local du cimetière, la CCB a mis à disposition le local de la CRS, point. Il n'y a pas aujourd'hui et il n'est pas question qu'il y en ait plus. Et même cet hiver, et je vous le dis, même cet hiver, quand il y a eu plus de 100 personnes qui sont arrivées une journée, je n'ai pas accepté qu'on puisse les mettre ailleurs. Alors, après, que dans le cadre d'une association qui s'appelle Welldom, je crois, Welcome, pardon, oui, Welldom, c'est autre chose, c'est autre chose, Welcome, il y a des gens qui accueillent chez eux et ça, moi, personnellement, je n'ai rien à dire là-dessus. Il y a des gens qui sont d'une extrême générosité, d'une extrême, voilà, la paroi, c'est très bien, mais la ville de Briançon, la communauté de communes, tant que j'assumerai les charges, ne modifieront pas leur position, sauf à ce qu'on nous soyons tous d'accord pour qu'il y ait une modification. Voilà, c'est clair ? Bien, je mets... Non, on arrête là-dessus, parce que j'en interne encore. Juste pour vous dire que je pense qu'il y a une unanimité par rapport à cette position et je pense aussi que le refuge solidaire en tant qu'association ne tient absolument pas à accueillir plus et ne cherche pas non plus sur Briançon à avoir multes locaux d'hébergement parce que c'est compliqué à gérer. Donc, cette crainte qu'on peut avoir, c'est légitime, n'est pas d'actualité. Bien, donc, je crois que le débat est clos. De toute façon, on le reprendra tout à l'heure puisque M. Grisquet a posé un certain nombre de questions écrites auxquelles nous répondrons à l'issue de ce conseil et qui concernent de près ou de loin les mêmes problématiques. Donc, je mets cette délibération en voie. Quels sont ceux qui sont contre ? Mme Valdonère. Quels sont ceux qui s'abstiennent ? Alors, M. Picatré, M. Monnier, Mme Mulac et M. Grisquet. Je vous remercie. Délibération suivante. Alors, Mme Dardenne, vous avez parlé de l'attribution et d'autorisation temporaire au domaine public pour la signalétique. Oui, je vous remercie. Donc, cette délibération concerne en fait un travail qu'on a commencé il y a déjà, je vais dire, plusieurs années. concernant l'embellissement de la ville de Briançon, je pense que c'est quand même important qu'une ville touristique comme la nôtre et puis qui évolue en termes d'accueil, de commerce, etc., évolue aussi et puisse proposer aux commerçants une signalétique qui soit régulièrement mise à jour et qui soit conforme à ce qu'on peut connaître dans d'autres villes qui ont pris beaucoup plus d'avance que nous par rapport à ça. Donc, un appel d'offres a été lancé au mois d'août, le 1er août jusqu'au 2 octobre. Donc, ils ont eu tout l'été pour pouvoir répondre. une société a été dans le cadre de la commission d'appel d'offres choisie, c'est la société Cicom, donc l'entreprise Cicom qui va proposer donc la mise en place d'une nouvelle signalétique commerciale. Vous avez dans la délibération la convention qui nous lie avec cette entreprise. Cette offre de l'entreprise présente des caractéristiques techniques et financières donc d'une redevance annuelle de 30 euros par an par support commercialisé. C'est l'objet de la délibération, c'est l'objet central de la délibération. Cette redevance sera réactualisée chaque année en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction publiée par l'INSEE. D'autre part, dans le cadre de cette offre et de cette convention, le nombre de panneaux indiquant les équipements publics correspond en fait à une latte commercialisée, une latte pour une latte publique donc avec une garantie de 200 lattes quels que soient les résultats de la commercialisation. Un tarif de localisation pour les commerçants de 108 euros par panneau et par an avec des obligations bien évidemment d'un nettoyage, d'une mise à jour très régulière, d'intervention en cas de dégradation très rapide et de tournées bimensuelles d'entretien. Voilà, donc vous avez sur... le contrat est conclu pour une durée de 5 ans avec cette société. Vous avez, je crois, sur... Voilà, vous avez... ça c'est les anciens panneaux donc on vous propose ce genre de signalétique donc ça c'est un exemple il y a dans la vieille ville aussi des panneaux spécifiques c'est le totem qui est le deuxième totem là en partant de la gauche et puis les totems correspondant aussi à tout ce qui est hébergement hôtelier. Voilà, donc ça va se passer... ça c'est une étape aujourd'hui donc de délibérer sur ce sujet. Rapidement, nous avons rendez-vous avec la société SICOM pour travailler avec eux sur l'emplacement donc de ces... de ces signalétiques... de cette signalétique. la société SICOM parallèlement commence à démarcher avec les... les commerçants et donc c'est un travail de concertation qui se fait avec les commerçants depuis... je vous l'ai dit tout à l'heure depuis plus de deux ans. Voilà, les commerçants pendant un moment avaient proposé de travailler eux-mêmes sur cette signalétique ils se sont aperçus que c'était un énorme travail qu'ils n'avaient pas les moyens et la capacité de s'en occuper et du coup voilà ce qu'on vous propose ce soir. Y a-t-il des questions des interrogations ? Monsieur Brouillet ? Oui, la bande centrale ça correspond à quoi ? La celle qui est qui est au milieu parce qu'on ne voit pas bien d'ici là. Non, la bande centrale celle qui est au milieu là. Au milieu de 4 c'est difficile. Au milieu de 4 c'est difficile. 4, laquelle ? Oui, la verticale qui est à droite du monsieur. C'est pour la vieille ville. C'est un totem pour la vieille ville. Pour la vieille ville, d'accord. C'est donc... Oui, parce que c'est pas... C'est pour les piétons. Ah, pour les piétons. Voilà. Parallèlement, c'est vrai aussi que régulièrement nous travaillons sur je dirais un nettoyage et une remise à jour des panneaux signalétiques directionnelles parce que c'est vrai qu'en ce moment sur Briançon vous avez vu et vous l'avez tous constaté tout est mélangé. On a de la signalétique commerciale de la signalétique directionnelle tout est... Voilà. Donc on travaille aussi sur ce sujet et enfin ça n'a pas de rapport direct avec la délibération mais vous informez donc dans le cadre du règlement local de publicité que nous révisons aussi actuellement qui est toujours en phase de concertation nous organisons dans le cadre de la procédure qui est une procédure assez contrainte une réunion publique jeudi prochain à la salle des associations à 19h donc c'est une réunion publique les commerçants y ont été déjà entendus à plusieurs reprises mais c'est une obligation dans le cadre de la procédure voilà. Donc pas de questions particulières Ah c'est mercredi Excusez-moi c'est mercredi j'ai confondu la date Bien donc je mets à libération on voit y a-t-il des votes contre y a-t-il des abstentions il n'y en a pas je vous remercie donc toujours dans les beaux des conventions mise à disposition à titre précaire et révocable de l'ancienne mairie pour profit de l'association du souvenir français C'est moi je crois non c'est moi oui non c'est moi Nicole allez Oui merci monsieur le maire il s'agit en fait du renouvellement d'une convention déjà existante et qui met à disposition de l'association du souvenir français des locaux situés à l'ancienne mairie place du temple une première délibération avait été votée en octobre 2013 pour 5 ans et la commune souhaite soutenir les activités de cette association dont vous pouvez voir qu'elle s'investit beaucoup dans le devoir de mémoire dans la réhabilitation des monuments et des cimetières donc la commune a décidé de la soutenir en prolongeant cette convention d'un an donc les modalités de cette convention précaire et révocable sont indiquées sur la délibération et dans la convention si jointe et on vous propose de consentir à la mise à disposition de deux salles d'une superficie totale d'environ 27 mètres carrés situées au premier étage de l'ancienne mairie place du temple pour l'association nationale du souvenir français à titre bien sûr gracieux on vous demande aussi d'approuver le projet de convention 6 juin et d'autoriser monsieur le maire à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente délibération j'imagine qu'il n'y a pas de débat particulier sur la question souligner encore le travail excellent qui est fait par le souvenir français tout particulièrement pour les commémorations du 11 novembre qui ont été exceptionnels donc je mets délibération au voie y a-t-il des votes contre y a-t-il des abstentions il n'y en a pas je vous remercie alors convention toujours concernant 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 au coin du jeu pour le un local qui est situé à la copropriété de Central Park et là c'est monsieur Djeffal qui rapporte merci monsieur le maire alors là aussi c'est une reconduction c'est une reconduction de convention donc tout le monde connaît je pense maintenant l'association au coin du jeu c'est entre autres l'association qui anime l'escape room qu'il y avait eu dans la vieille ville à deux reprises et le reste du temps ils ont un local à Central Park dans le dans lequel ils font ils animent une ludothèque alors la ludothèque c'est 276 adhérents c'est 80 familles elle est ouverte le mercredi là on est en horaire hors scolaire elle est ouverte le mercredi toute la journée le jeudi soir le vendredi le samedi plus une dizaine de samedis par an pour des animations spécifiques et après pendant les vacances ils ouvrent encore ils ont encore plus de créneaux d'ouverture voilà donc on vous a joint à cette délibération la convention qui est la même que celle qu'on avait signée avec eux au début cette association elle fonctionne essentiellement avec des bénévoles il y a un salarié mais c'est compliqué du coup c'est une sacrée énergie et les escape rooms c'est aussi une des raisons pour pouvoir avoir des rentrées d'argent pour pouvoir avoir un salarié pour permettre de tourner le reste du temps sur l'animation de la ludothèque voilà ceci exposé il est proposé au conseil municipal d'approuver les dispositions ci-dessus de consentir la mise à la disposition du local d'une superficie de 29,94 mètre carré donc à Central Park d'approuver le projet de convention 6 juin d'autoriser monsieur le maire ou un adjoint un conseiller municipal au nom et pour le compte de la commune de signer toute pièce qui va être la délibération voilà et bien bien pas de questions j'imagine tout va bien donc mais au vote pas de vote contre pas d'abstention merci la délibération suivante est retirée pour la bonne raison c'est que l'association dont on vient de parler nous écrit que l'animation qu'ils avaient prévue était initialement prévue en collaboration avec un partenaire privé qui vient de nous annoncer son désistement dû à d'autres contraintes et donc au vu des délais restreints et d'un second projet bien engagé en basse ville nous ne serons pas en mesure de préparer une animation de qualité pour cet hiver donc la délibération est retirée c'est peut-être regrettable mais c'est comme ça et nous n'y pouvons rien les travaux maintenant donc délibération concernant première délibération concernant les travaux avenant numéro 1 à la convention de partenariat monsieur Marcel Sioupa effectivement c'est merci monsieur le maire donc c'est une convention qui est en avenant donc sur une convention qui a été donc délibérée sur par le c'est-à-dire délibérée donc en 2018 03 21 numéro 054 c'est dans le cadre d'un chantier école qui s'est déroulé donc les mois de mars et mai 2018 le Greta a rénové l'appartement de l'ancien tribunal au bénéfice de la commune ce chantier école a été autorisé par la délibération que je viens de vous donner la rénovation devait porter principalement sur les peintures les murs plafonds l'agencement des meubles de cuisine salle de bain et reprise ponctuelle des sols les consommables devaient être fournis par les services techniques dans la limite d'un montant total de fourniture de 5000 euros vu le mauvais état général de certains murs et des sols d'une part et la nécessité de remplacer plusieurs éléments de l'installation électrique il a été décidé au cours du chantier de dédoubler les murs les plus dégradés de reprendre l'ensemble des sols de l'étage et de remplacer tous les interrupteurs et les prises cette augmentation de masse de travaux entraîne un dépassement du montant total des fournitures qui est porté donc à 9000 euros de plus pour faciliter l'accès à certaines fournitures non comprises dans les approvisionnements préalables le GRETA a été amené à acheter directement des fournitures dont il demande aujourd'hui le remboursement en conséquence la convention doit être donc modifiée par avenant ceci exposé il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de l'avenant de la convention jointe en annexe d'approuver par monsieur le maire etc. Je rappelle je ne sais pas si certains d'entre vous ont participé à la visite de cet appartement qui a été refait d'une manière absolument remarquable qui fait aussi donc partie de ce patrimoine de Briançon qu'on évoquait tout à l'heure et là il faut dire et redire le caractère à la fois pédagogique et important que le Greta a mené sur cette opération puisque ce sont des gens qui sont en réinsertion qui ont travaillé dans cette structure et qui ont remis en état cet appartement d'une manière absolument exceptionnelle et donc dans l'avenir éventuellement moi je suis prêt si vous en êtes d'accord à renouveler une liaison avec eux s'ils doivent faire des formations de ce type parce qu'effectivement d'abord c'est important pour eux parce que c'est valorisant et puis c'est important pour nous parce que ça nous permet de remettre en état dans des conditions de grande qualité cet appartement et je pense ceux qui viendront à l'avenir voilà il n'y a pas de questions alors madame Maldonner je suis de votre avis on a vu aussi la fierté des élèves qui ont contribué aux travaux de la collégiale pour le tricentenaire et c'est vrai que c'est une très bonne formule mais non la question que je voulais poser c'est quelle sera la destination du lieu c'est une excellente question madame Maldonner excellente voilà je ne peux pas vous en dire plus maintenant mais je suis capable de vous le dire après mais pour l'instant je ne peux pas vous le dire des idées voilà bien donc s'il n'y a pas d'autres questions je mets la délibération on voit quels sont ceux qui sont contre qui s'abstiennent il n'y en a pas je vous remercie à l'unanimité alors maintenant organisation et c'est monsieur Maurice Dufour qui va rapporter des contrôles des poteaux incendies et Dieu sait s'il y en a merci monsieur le maire nous disposons de 222 poteaux à incendies 222 voilà poteaux à incendies donc il faut contrôler et régler de façon régulière par des personnes qui sont habilitées à le faire c'est pour ceci que donc je peux vous passer les arrêtés les arrêtés vu la compétence reconnue au maire en matière de défense extérieure contre l'incendie considérant l'obligation de contrôler de façon triennale les débits et les pressions des poteaux d'incendie continueront la liste jointe en annexe des 222 poteaux d'incendie présents sur le territoire communal considérant le fait que seules les connaissances opérationnelles telles que définies dans le RDDECI notamment en ce qui concerne l'accessibilité l'état et la manœuvrabilité des poteaux d'incendie seront désormais réalisés par le service départemental d'incendie et de secours dit le CHDIS des Hautes-Alpes les contrôles de débit de pression des poteaux d'incendie ainsi que la saisie des résultats dans l'application en ligne du CHDIS seront désormais assurés par un agent communal qui devra également être sapeur-pompier volontaire lors des campagnes de contrôle il sera accompagné d'un sapeur-pompier du centre de secours du Briançon qui assumera en parallèle la reconnaissance opérationnelle le matériel nécessaire à ces contrôles sera mis à disposition par le CHDIS une convention des mises à disposition sera signée ultérieurement avec la commune et le CHDIS ceci est exposé il est proposé au conseil municipal d'accepter les présentes propres dispositions en matière de contrôle des poteaux d'incendie d'autoriser monsieur le maire et en cas d'empêchement un adjoint et conseiller municipal délégué ou le directeur général du service à signer au nom et pour le compte de la commune toute pièce de nature administrative technique et financière etc. très bien donc ce sera fait par un pompier volontaire qui travaille sur la commune accompagné d'un pompier professionnel qui travaille à Briançon et donc ce travail est fait normalement tous les trois ans je crois que la dernière fois que nous l'avons fait nous avions constaté qu'il y avait beaucoup plus de temps que ça n'avait pas été fait ça ne peut pas être fait par n'importe qui parce que il y a des problèmes de pression il faut éviter les coups de bélier parce que les coups de bélier par définition ça fait exploser éventuellement la puyauterie qui est derrière et donc s'il faut à chaque fois faire des réparations sous voirie parce qu'on n'a pas manipulé correctement le poteau en question ça serait dramatique voilà c'est pour ça que c'est fait par un pompier volontaire et sous l'autorité d'un pompier professionnel monsieur Breuil vous vouliez la parole non mais c'était la question que j'allais vous poser sur la responsabilité des gens qui interviennent et qui peuvent potentiellement je dirais mettre en péril les installations on a quand même rénové nos réseaux et on investit lourdement sur les réseaux d'eau qui sont les mêmes que les réseaux je rappelle les réseaux des bornes incendies donc c'est effectivement c'est important de faire en sorte que ce soit fait alors la question c'est ces jeunes là ils sont sous contrôle c'est pas des jeunes par définition il y en a qui sont moins jeunes les professionnels sont des professionnels ils n'ont pas choisi forcément jeunes et les municipaux qui font ça ne sont pas particulièrement jeunes non plus donc voilà mais ils seront formés enfin jeunes tout est relatif tout est relatif nous sommes bien d'accord bien s'il n'y a pas d'autres questions je mets la délibération au vote quels sont ceux qui sont contre qui s'abstiennent à l'unanimité je vous remercie alors convention pour les travaux de viabilité hivernale alors entre le département et notre commune monsieur Stoupa oui merci monsieur le maire donc en fait c'est le renouvellement d'une convention pour des travaux de viabilité donc hivernale entre le département et la commune de Briançon dans une démarche d'optimisation des moyens d'évoluer à la viabilité hivernale le département sollicite à la commune depuis plusieurs années pour qu'elle assure le déneigement et le salage de certaines routes départementales du réseau secondaire la RD 232 la RD 235 la RD 302 la RD 402 la RD 232 c'est la route du bois de l'ours elle est longue à peu près donc de 500 mètres la RD 235 route de Pierrefeu 1 km 2 302 route de Fontenille 1 km et la route du Chabat-Pramorel longue de 3 km 4 Pramorel Pramorel pardon Chabat-Pramorel soit un total de 6 km sur chacune de ces voies la commune intervient dans la continuité d'un itinéraire sur ou plusieurs voies communales la convention actuelle arrivant à Essay-Anches en février 2019 le département propose à la commune de maintenir cette organisation de conventionnants sur une nouvelle période de 3 ans les principaux termes de la convention si jointes sont les suivantes les horaires d'intervention couvriront la période de 4h à 20h30 le déneigement s'effectuera par simple poussée de la neige sur les bords de voies et par recoupage successif des bourrelets créés en agglomération la responsabilité de la commune demeure complète notamment en ce qui concerne la charge de l'évacuation des bourrelets le déclenchement des interventions et de l'initiative de la commune la rémunération du service s'effectuera en moyenne d'une part par fixe de 4580 euros par saison et de part variable 51 euros par heure de déneigement et 57 euros par passe de sel sur toutes les routes départementales concernées par la convention montant révisé chaque année selon les indices TPO01 ceci exposé il est proposé au conseil municipal d'accepter les dispositions de la convention si jointe et d'autoriser monsieur le maire etc. monsieur Breuil j'ai deux questions la première ça concerne est-ce qu'il y a la contrepartiste et est-ce que nous on intervient le département peut intervenir sur les voies communales or ça ça ne figure pas dans la convention semble-t-il et donc quand il le fait il le fait à titre gracieux en général l'inverse il n'y en a plus il n'y en a plus il n'y en avait il n'y a plus de voies départementales dans la commune donc du coup on a tout acheté on a tout enfin elle nous a cédé la totalité des voies départementales il n'y en a plus que nous fassions il n'y en a plus que nous fassions il y en a toujours d'accord non mais je parle c'est l'inverse des voies que nous ferions pour eux c'est l'inverse que eux feraient pour nous il n'y en a pas il n'y en a pas de toute façon ce qui est important c'est que il y a une grosse différence entre l'intervention donc du département et nous c'est que le département ne fait pas de transport de neige donc eux ils poussent la neige ils s'arrêtent là ensuite donc ça pose de toute façon des problèmes puisqu'ensuite nous on intervient donc pour dégager cette neige voilà et la deuxième question c'est par rapport on arrive bientôt à l'hiver il y a déjà eu un peu de neige mais pas vraiment d'embryançon c'est tout à l'heure vous avez parlé d'achat de matériel donc on a acheté des chasse-neiges on a acheté un chasse-neige est-ce que les autres appareils sont en bête d'état est-ce que vous pouvez nous rassurer par rapport à l'état du matériel du parc pour l'hiver qui vient ont bien travaillé et aujourd'hui tout est un état et il peut neiger demain tout fonctionne mais comme on a pu le voir à certains moments ça fonctionne au moment où on s'en sert et le lendemain on peut très bien avoir la casse d'une boîte de vitesse enfin je veux dire des transmissions ça arrive malheureusement ça arrive mais là pour l'instant tout a été révisé et tout est en ordre pour la neige qui interviendra je l'espère pas avant la mi-décembre merci juste pour vous dire monsieur Breuil quand même un petit détail si vous passez au service technique vous verrez tous les engins qui sont en fait prêts donc prêts à intervenir bon il faut quand même dire aussi qu'on a fait l'acquisition d'une grosse fraise qui va nous permettre donc de déneiger beaucoup plus facilement les trottoirs voilà donc on va avoir donc on a quelques éléments supplémentaires qui nous permettent donc de faire ces interventions voilà donc et ça c'est important mais c'est vrai que tout le matériel a été révisé remis en état et on a fait l'acquisition de certaines machines voilà très bien pas d'autres questions je mets la délégation au voie y a-t-il des votes contre des abstentions il n'y en a pas et je vous remercie tourisme le canal Gaillard et son inscription madame Fabre oui merci je salue d'ailleurs la présence de monsieur Jonquer il s'agit là de l'inscription du chemin du canal Gaillard au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée appelé PDI PDI IPR le sentier qui borde le canal Gaillard est un ouvrage irrigué depuis le 14ème siècle entre la salle et Briançon et est devenu un lieu privilégié de promenade parce qu'il y a de très faibles déclivités et des vues remarquables ce sentier long de 7 km 7 emprunte le territoire de notre commune sur 3 km 2 jusqu'au champ de Mars en accord conjoint d'une part entre l'association syndicale autorisée l'ASA du canal Gaillard et d'autres points et d'autre part le SIVM de Cerchevalier et la ville de Briançon il est proposé de demander l'inscription de cet itinéraire au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ces itinéraires pourront bénéficier notamment des actions de promotion initiées par le département et l'agence départementale de développement touristique ainsi que des aides financières du département pour des opérations d'investissement de son côté la commune s'engage devra s'engager à entretenir régulièrement le sentier prévenir les conflits d'usage en rappelant l'interdiction de circulation des véhicules motorisés mettre en place sur le sentier le balisage et les panneaux de signalétique directionnelle tel que défini dans la charte de balisage et de signalétique des activités de randonnée des hautes alpes il est proposé au conseil municipal de soumettre l'inscription du chemin du canal Gaillard au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée d'autoriser monsieur le maire un adjoint un conseiller et assigné pour toute pièce de nature administrative technique et financière bien pour ceux qui n'ont pas déjà visité les travaux qui ont été initiés entre la ville et le canal Gaillard et sa gestion je vous engage à aller voir le travail qui a été fait qui est remarquable et qui je l'espère se poursuivra dans les années à venir et qui offre un site de promenade dans le haut de Briançon dans des conditions qui sont extrêmement sympathiques voilà monsieur Breuil moi je proposerai une modification de cette délibération sur le prévenir les conflits d'usage en rappelant l'interdiction de circulation des véhicules motorisés dans la mesure où j'ai regardé un peu la fiche descriptive du PIDR en fait il y a trois types de randonnées randonnées caisse randonnées pédestre et VTT parce que en l'occurrence ça a été précisé lors du dernier conseil municipal ce type de chemin ne peut pas être emprunté par les VTT mais encore faut-il le préciser alors qu'en mettant cette indication véhicule motorisé ça laisse l'ouverture soit à de la randonnée pédestre soit à de la randonnée équestre ce qui à mon avis représente alors là on est là en tant qu'élu de la commune par rapport à la avec la responsabilité finalement d'élu sur l'utilisation de ces chemins et donc voilà je souhaite éviter qu'il y ait un jour un accident parce que des VTT ou un cavalier empruntant cet ouvrage détériore l'ouvrage en question M. Breuil nous en avions parlé lundi soir et la charte fait référence à cela donc à partir de là lorsque la charte si j'ai vérifié madame j'ai vérifié donc la fiche signalétique et donc il faut je veux dire ça ne m'empêche vous aurez la signalétique qui sera qu'est-ce qui empêche de modifier la délibération qu'est-ce qui vous empêche de modifier la délibération madame parce qu'on parle de véhicules motorisés moi je veux dire ça veut dire que vous laissez l'ouverture au VTT donc moi je regrette en tant qu'élu je ne peux pas accepter que des VTT utilisent ces voix mais c'est interdit dans la charte on vous a expliqué c'est sous-tendu sous-tendu autorisé dans cette délibération sous-tendu c'est peut-être sous-entendu et en plus il y aura des panneaux de signalétique et des chicanes comment faut-il plus clair là vous allez encore dire que je hausse les yeux au ciel non je regarde le sol je ne comprends pas très bien comment on peut faire avancer les choses monsieur Jonquière est là peut-être qu'il peut nous apporter brièvement un éclairage je lis la délibération bien sûr mais vous lisez et on vient de vous expliquer que la charte apporte les éléments concrets et en plus en plus attendez monsieur monsieur laissez-moi terminer s'il vous plaît il me semble que l'ASA est la propriété le canal est la propriété de l'ASA et pas la propriété de la ville les travaux que nous faisons ils ont été faits en coordination et en accord avec l'ASA et si l'ASA veut faire autoriser un certain nombre de choses c'est l'ASA qui le fera puisqu'elle est totalement libre de cette opération à ce jour l'ASA ne l'accepte pas et d'autre part comme vient de vous le dire madame Brunet il y aura des chicanes qui ne permettront pas ni au vélo ni au VTT ni a fortiori aux engins motorisés plus importants de passer quant aux chevaux à mon avis ils sont tout aussi destructeurs voire plus que les engins vélos ou autres donc je pense que les chevaux ne sont pas les bienvenus même si je les aime beaucoup au travers de monsieur Alain Prorel ils ne sont pas les bienvenus sur ces itinéraires il a des chemins voilà et bien on se repénalisera monsieur Prorel en défaut de trouver les vrais coupables voilà donc si vous voulez bien on va passer donc au vote de cette délibération quels sont ceux qui sont contre quels sont ceux qui s'abstiennent vote à l'unanimité je vous remercie on va parler du tarif ski jeune monsieur Djeffal me semble-t-il merci monsieur le maire alors c'est pareil c'est une délibération qu'on a l'habitude de voter donc c'est le tarif ski jeune saison 2018-2019 dans le cadre de l'harmonisation des conditions tarifaires entre les communes du Prorel Briançon-Puy-Saint-Pierre et Puy-Saint-André et les communes de Cerchevalier et afin de dynamiser la pratique du ski alpin auprès des enfants et des adolescents les jeunes de moins de 20 ans au 1er janvier 2019 scolarisés et habitant dans l'une de ces trois communes bénéficient du forfait annuel de 43 euros il est par ailleurs par ailleurs pardon rappeler que les jeunes étudiants Briançonnés âgés de 20 à 25 ans à avoir moins de 25 ans au 1er janvier 2019 bénéficient quant à eux de deux tarifs attractifs alors juste pour revenir sur ce fameux forfait moins de 20 ans l'année dernière parce qu'on a on peut techniquement pas voir les chiffres de cette année l'année dernière il y en a eu 1142 de récupérer donc les autres forfaits pour nos jeunes de 20 à 25 ans il y a un forfait à 160 euros qui s'appelle le forfait olympique jeune les jeunes peuvent en bénéficier et aller skier le mercredi samedi ou dimanche donc ça on en a 62 qui ont été pris l'année dernière pareil c'est à titre d'information et 369 euros pardon pour le forfait carte jeune saison évasion cherche alors celui-là il y en a eu une douzaine voilà dans le même cas pardon de même les cas particuliers qui bénéficient de cette mesure les jeunes accueillis dans les maisons d'enfants situées sur le territoire de Bréançon les apprentis sur présentation d'un certificat de scolarité les enfants de couples divorcés ou séparés venant en vacances à Bréançon ou chez leurs parents au premier degré habitant lui-même Bréançon les élèves ou étudiants poursuivant des études à l'extérieur de Bréançon dès lors que la filière dans laquelle ils étudient n'existe pas à Bréançon les élèves étrangers scolarisés à Bréançon accueillis dans le cadre d'un programme d'échange ceci étant exposé il est proposé au conseil municipal de prendre acte du prix de vente du forfait unitaire à 43 euros pour les jeunes répondant répondant aux conditions émunérées dessus dessus de prendre acte des tarifs de forfait saison évasion chercheux pour les jeunes répondant aux conditions énumérées ci-dessus et d'autoriser monsieur le maire ou en cas d'empêchement un adjoint ou un conseiller à signer la présente délibération pas de question je vous remercie je pense qu'il s'agit d'une bonne délibération qui fait suite aux années précédentes je mets la délibération on voit quels sont ceux qui sont contre qui s'abstiennent il n'y en a pas à l'unanimité je vous remercie délibération suivante c'est la convention de partenariat avec le collège Vauban et c'est monsieur Prorel qui va rapporter merci alors la commune de Briançon participe activement aux pratiques sportives et soutient financièrement les structures dont l'intérêt pour la jeunesse n'est plus à démontrer ainsi le 18 février 2015 une convention a été signée entre Briançon la ville qui grimpe et le collège Vauban pour la création des classes sportives escalade c'est pourquoi afin de pérenniser la section sportive escalade il convient de reconduire la convention de partenariat qui lira le collège Vauban et la commune de Briançon du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2022 chaque année après le vote du budget et des subventions aux associations la commune versera au collège Vauban la subvention qui lui aura été alloué il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention de confirmer que la subvention sera versée annuellement et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention ainsi que toutes les pièces nécessaires à l'exécution de cette délibération pas de questions tout le monde est d'accord je mets la durée si on voit quels sont ceux qui sont contre qui s'abstiennent à l'unanimité une nouvelle fois je vous remercie dans le cadre de la délégation de services publics je vais vous présenter une délibération qui concerne la modification des statuts de la SPL au service haute durance cette SPL a été créée en fin 2015 1er janvier 2016 les collectivités les collectivités brillant son monétier des bains puis saint andré villars saint-proincras ont créé cette société qui a pour objet pour le compte et sur le territoire des collectivités locales actionnaires l'exploitation et ou la gestion en tout ou partie du service public de l'eau potable actuellement la SPL est compétente pour intervenir sur l'ensemble du grand cycle de l'eau et précise de manière explicite dans ses statuts et d'assurer l'exploitation et la gestion en tout ou partie au service public de l'eau potable en raison de l'évolution du périmètre d'activité et de la diversification de ses missions il est proposé de compléter de faire mention à l'activité de l'assainissement dans les statuts en modifiant l'article 2 donc aujourd'hui on rajoute au cycle de l'eau gestion et exploitation on rajoute l'assainissement donc l'ancienne version qui était la SPL a pour objet pour le compte et sur le territoire des actionnaires l'exploitation et la gestion de tout ou partie du service public de l'eau potable notamment sa production et sa distribution ainsi que toutes les opérations financières juridiques commerciales industrielles civiles mobilières et immobilières pouvant se rattacher à cet objet et au grand cycle de l'eau la nouvelle version est la SPL au service haute durance a pour objet pour le compte et sur le territoire de ses actionnaires l'exploitation et la gestion en tout ou partie du service de l'eau potable de plus elle est dorénavant compétente en tout ou partie des services publics de l'assainissement voilà donc le champ d'intervention de la SPL au service haute durance comprend notamment la production la distribution de l'eau potable l'évacuation la maintenance le traitement des eaux usées ainsi que toutes opérations financières juridiques commerciales industrielles de recherche civile mobilière immobilière pouvant se rattacher au service public de l'eau potable et ou de l'assainissement ce champ d'intervention comprend la bonne gestion présente et future du grand cycle de l'eau potable assainissement et l'ensemble de ces activités connexes voilà la délibération qui vous est proposée et la modification en clair on donne la possibilité à la SPL demain dans une condition qui sera à définir la possibilité éventuellement de gérer l'assainissement de l'eau sur le territoire monsieur breuil rapidement parce que le temps est compté comme on a commencé une heure plus tard ce qui est bien d'ailleurs je dois souligner merci pour le changement d'horaire à 18h de la part de l'ensemble des salariés qui finalement peuvent venir à l'heure là je voulais dire que c'est une excellente décision cette modification des statuts de la SPL bon je ne fais pas toujours des compliments mais là je pense que c'est c'est très bien ça permet notamment de s'affranchir des procédures qui sont extrêmement lourdes quand on veut assurer la continuité de l'exploitation imaginons qu'il y ait une défaillance du concessionnaire aujourd'hui on est en concession et donc le fait qu'il y ait la SPL permet effectivement de s'affranchir d'un certain nombre de procédures et d'avoir une rapidité dans la mise en oeuvre d'un changement si cela s'avère nécessaire donc très bonne très bonne initiative très bien donc je prends acte effectivement du partage que nous avons sur cette délibération donc je mets cette délibération en voie y a-t-il des votes contre des abstentions il n'y en a pas je vous remercie alors dernière avant dernière délibération il s'agit de la désignation de représentants de la commune au sein de la commission d'évaluation des transferts de charges donc là il y a une modification qui est faite madame Pettelet titulaire est remplacée par madame Francine Dardenne monsieur Maurice Dufour suppléant est remplacée par monsieur Alain Prorel et donc il est proposé au conseil d'accepter la nomination pardon des membres suivants donc madame Dardenne en remplacement de madame Pettelet et monsieur Prorel en remplaçant de monsieur Dufour qui était suppléant y a-t-il des interventions sur cette délibération qui n'en appellent pas a priori je mets la délibération on voit quels sont ceux qui sont contre qui s'abstiennent il n'y en a pas je vous remercie et enfin the last but not the list la coupe à foigère monsieur Prorel oui alors comme toutes les années la commune de Briançon organise la coupe à foigère en régie afin que les Briançonnés puissent se chauffer avec du bois de leur forêt la parcelle 53 du canton de Mascouli de la forêt communale étant assez étendue les coupes 2017 et 2018 y ont été organisées par délibération du 16 mai 2018 le conseil municipal avait approuvé la poursuite de la coupe pour 2018 sur cette parcelle mais les services de l'ONF ont constaté que de nombreux blocs rocheux rendaient impossible l'exploitation sur cette parcelle 53 et proposent donc que cette coupe ait lieu sur la parcelle 54 plus accessible aux engins et qui est martelé et destiné à la foige il est proposé au conseil municipal d'approuver que la coupe soit délivrée sur la parcelle 54 que comme d'habitude le bois de chauffage soit délivré en grume stocké au fort des têtes aux affoagistes Briançonnés à 28 euros le stère d'approuver que les arbres soient coupés débardés transportés cubés et lotis par des entreprises forestières et enfin d'autoriser le maire à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de cette délibération je pense que cette délibération n'appelle pas particulièrement de remarques de votre part et que donc nous pouvons passer au vote donc je mets cette délibération au vote y a-t-il des votes contre des abstentions il n'y en a pas je vous remercie alors j'ai reçu une demande de la part de monsieur Grisca concernant sa volonté de mettre à l'ordre du jour une question écrite conformément au règlement intérieur et il n'y a pas de problème il souhaite et il va le préciser que l'on aborde ensemble la problématique du pavillon du gouverneur avec bien évidemment le squat actuel son origine les conséquences l'action judiciaire en cours mais aussi le projet d'auberge qui a son souvenir n'a pas été présenté mais il n'a pas de problème de souvenir puisque ça n'a pas été présenté et je vous dirai pourquoi je tiens quand même à souligner la présence dans cette salle de monsieur Weber qui est un des acheteurs avec madame Banjac qui sont là présents qui ont eu le courage d'assister à l'ensemble de nos débats et que je remercie de leur présence qui éventuellement éclaireront vos questions si vous le souhaitez donc pour répondre à la question qui est posée l'origine du squat moi personnellement j'avoue que je l'ignore alors si on va sur les sites d'internet aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des réseaux et que ces réseaux non seulement expliquent comment il faut faire pour squatter et occuper des appartements ou des maisons vides mais que en plus ils donnent des adresses alors je pense que c'est relativement facile de savoir c'est vrai que par exemple en passant par les agences aujourd'hui vous tapez sur une agence s'il y a des choses à vendre c'est facile de savoir qu'à Briançon il y a un certain nombre de choses sont à vendre et c'est vrai que le pavillon du gouverneur est en vente depuis maintenant plusieurs années je vous rappelle qu'il y avait eu un acheteur qui était un belge à un moment qui voulait monter quelque chose en relation avec une boulangerie si je me souviens bien et avec un camion un food truck qui voulait se promener sur les marchés que ça avait été finalement abandonné qu'il y avait eu des brillants sonnets qui s'étaient joints et on avait eu un vote ici au mois de novembre l'année dernière pour débattre de cette question et qui voulaient effectivement réaliser un accueil eux aussi et voilà faire des voilà une session qui souhaitent y faire des appartements locatifs de charme je pense que recouvre le charme mais bon en dehors de ça voilà et puis là aussi ces gens là ont abandonné entre temps par la suite par contre donc monsieur Weber et madame Banjac se sont se sont portés partis intéressés dans cette affaire et si nous n'avons pas parlé effectivement de l'objectif c'est que dans un premier temps moi j'ai reçu un coup de téléphone de monsieur Melchion donc qui s'occupe de l'agence qui m'a dit j'ai un couple et ce n'est que par la suite qu'on a su qu'effectivement quel était leur projet qui n'était pas initialement la demande faite par la commune mais c'est vrai que quand j'ai découvert qu'ils voulaient faire non pas une auberge de jeunesse mais ce qu'on appelle maintenant des bacs des bacs des bacs voilà ça permet à des jeunes d'itinérer sur le territoire à des coûts d'hébergement qui sont nettement plus intéressants que de l'hôtellerie classique voilà je crois que c'est le résumé de cette opération donc effectivement je ne les ai jamais considérés comme des investisseurs mais comme des gens qui potentiellement voulaient investir dans une structure je le rappelle quand même qui est vide depuis bientôt plus de 15 ans même pas loin de 20 ans et qui donc a été occupé momentanément par du personnel municipal il y a quelques années qui avait été prêté à Fort-en-Fête une année je ne sais plus il y a 4-5 ans pour y loger les technos et puis depuis qui effectivement était abandonné dans lequel on faisait régulièrement un peu de chauffage pour éviter que le gel ne pose des problèmes et voilà donc effectivement c'est un appartement c'est un bâtiment qui a des qualités énormes qui a une vue exceptionnelle dans le Bray-en-Saône à 270 300 degrés quasiment c'est-à-dire qu'on va du Mont-Genèvre jusqu'au Lotharay-Galibier en termes de vision et qu'on ne risque pas jamais d'avoir un vis-à-vis en dehors de ça c'est vrai que ces appartements qui sont des appartements de qualité ils étaient réservés au colonel du régiment du 159 et à un officier qui était je pense l'officier en charge de suivi du colonel qui habitait lui au rez-de-chaussée voilà voilà donc il se trouve qu'effectivement il y a quelques semaines bientôt trois semaines non ? trois semaines effectivement on a constaté que des gens s'étaient introduits dans ces locaux et que non seulement ils s'y étaient introduits mais ils avaient démonté les serrures et mis de nouvelles serrures qui n'empêchaient effectivement toute pénétration dans les locaux alors c'est vrai aussi que l'on vit dans un pays où par générosité certainement au départ la loi Allure permet un certain nombre de choses qui sont dramatiques que j'ai découvertes moi à force d'analyser les questions d'analyser les réseaux pardon et découvert entre autres que par exemple vous repérez qu'un appartement est libre qu'il est libre depuis quelque temps des gens qui sont partis en vacances vous installez dans l'appartement vous commandez quelques pizzas et éventuellement du matériel quel qu'il soit que vous faites facturer à l'adresse où vous vous squattez et au bout de 48 heures pour vous sortir vous pouvez vous amuser un moment voilà ça c'est la législation française donc par rapport à ça il n'est pas facile de résoudre le problème parce que pensez bien que je ne suis pas resté inactif sur cette question que j'ai rencontré madame la préfète qui est extrêmement embêtée j'ai rencontré encore en début de semaine le procureur qui me propose des trucs un peu abracadrantesques parce qu'il n'y a rien de sérieux pour intervenir alors simplement on espère on espère que la semaine prochaine parce qu'il y a eu un référé la semaine dernière parce que nous avons fait un référé nous avons porté plainte et puis porté plainte au civil et au pénal mais ça avant que ça n'arrive devant les tribunaux il se passera un certain temps où en étais-je moi oui on a fait un référé qui a été reporté pour la bonne raison c'est que ces gens extrêmement sympathiques ces voyous zigotaux comme je les ai appelés en fait ces gens-là ils ont demandé l'aide judiciaire gratuite et bien oui ils n'ont pas d'argent ils appellent depuis la fenêtre nos personnels quand ils passent en leur disant mais arrêtez de travailler vous êtes nuls c'est tellement facile venez avec nous vous demandez le RSA vous faites les trucs puis on se trouve on trouve toujours à manger et à se débrouiller donc le référé donc n'a pas eu lieu il a été reporté il est reporté la semaine prochaine le 20 c'est ça ? le 20 on peut espérer pour ceux qui sont croyants on peut prier qu'effectivement le juge acceptera éventuellement qu'on puisse faire une intervention il y a une loi qui pour remplacer la loi Allure s'appelle la loi Elan vous en avez peut-être lu des extraits dans la presse qui permettait de revenir sur une forme de laxisme que la loi Allure avait introduit sauf qu'il y a des bonnes âmes qui ont estimé que cette loi Elan elle comportait des éléments qui étaient peut-être anti-constitutionnels et donc les a mis devant le Conseil constitutionnel et donc pour l'instant la loi Elan qui a été votée n'est pas applicable parce qu'aujourd'hui le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé et on ne sait pas d'ailleurs sur quels éléments il se prononcera s'il doit se prononcer négativement donc aujourd'hui nous sommes dans une situation extrêmement délicate alors que faisons-nous je vous ai dit j'ai rencontré la préfète j'ai rencontré M. Ballant le procureur j'ai rencontré pas plus tard qu'hier matin le nouveau directeur de la sécurité départementale M. Théry pour ne pas le nommer donc je veux dire tous ces gens-là ainsi que le commandant du commissariat de police de Briançon M. Fernet tous ces gens-là sont très compassionnels par rapport à nous mais sont très coincés par rapport aux moyens d'agir voilà alors ce qu'on peut espérer ce qu'on peut espérer c'est qu'effectivement le juge aura le courage de prendre une décision ferme par rapport à cette occupation ce qui s'est passé ce qui s'est passé aussi il se trouve que ces gens qui ne sont pas dépourvus de monnaie certainement puisqu'ils sont des camionnettes et ils avaient entre autres une camionnette qui était garée près de la porte d'Embrun la deuxième porte juste en dessous de leur local enfin de leur local de notre local qu'ils ont squatté pardonnez-moi et qui est restée plus d'huit jours au même endroit elle a été saisie vendredi dernier et emmenée en fourrière nous avons fait la même chose cet après-midi pour une autre camionnette que nous avions repérée mais oui non mais vous savez il ne faut pas croire et je dois remercier d'ailleurs Vincent qui fait un travail remarquable sur cette question et qui s'est investi parce qu'il s'est trouvé que malheureusement comme chaque fois que je pars en vacances il y a et non seulement j'étais en vacances mais mon directeur général des services s'est trouvé en vacances obligé et tout un tas d'élus qui n'avaient pas prévu de rester seront partis aussi en vacances et donc il a porté la charge tout seul et donc non non mais c'est pas rien et moi je l'en félicite et je l'en remercie alors donc aujourd'hui une autre camionnette a été saisie puisque ça fait huit jours qu'elle était sur le boulevard du Lotaret pour ne rien vous cacher et donc ça en fait deux la première en plus la propriétaire n'avait pas la carte grise et n'ayant pas la carte grise sa maman la maman de la jeune femme qui est propriétaire enfin tout au moins qui se sert de cette camionnette ou de je ne sais pas écoutez moi je ne suis pas la poste donc si vous avez envoyé quelque chose vous l'envoyez à votre fille par la poste et elle a répondu oui le problème c'est que ma fille elle n'a pas d'adresse ah alors là c'est embêtant et donc pour l'instant la carte grise elle est toujours chez maman et la camionnette est en fourrière avec maintenant une petite camarade elles sont moins à deux elles peuvent se parler voilà voilà donc tout ça pour parler plus sérieusement les gens qui sont en face de nous ne sont pas contrairement à ce que certains veulent croire des gens qui sont originaires du terrain ce sont des gens qui sont passés par Notre-Dame-des-Landes ce sont des gens qui sont passés par Cervin ce sont des gens qui sont passés alors après par chez Jésus ou chez Marcel mais ce sont des gens qui se répartissent qui sont des professionnels des actions qu'ils mènent ce sont des professionnels et qui sont en plus encadrés par des juristes qui sont parfaitement au fait de toute la législation donc il faut bien prendre conscience qu'on n'est pas simplement face à des voyous qui viendraient investir mais face à des igotos qui sont extrêmement conscients de leurs droits et de ce qu'ils peuvent faire d'où effectivement ce sentiment que je trouve et je l'ai dit à la préfète je l'ai redit au directeur de la sécurité je l'ai redit à monsieur Balland le procureur d'où ce sentiment d'impunité qui est insupportable et qui fait que les gens d'Ambriançon on parlait tout à l'heure de populisme mais là on est au coeur d'une démonstration de l'incapacité de la république à résoudre des problèmes qui sont finalement des pieds de nez permanents aux gens le droit de propriété c'est un droit républicain qui doit être protégé or là aujourd'hui ça dérape et ainsi de suite il y a des gens qui vont rentrer dans leurs appartements je ne sais pas dans quel état ils vont le laisser mais ce sont des gens qui sont en toute impunité ils sortent je ne dirais pas qui des personnes que j'ai rencontrées j'aurais dit mais pourquoi vous ne faites pas des contrôles d'identité et bien on ne fait pas de contrôle d'identité parce qu'il faut une autorisation de monsieur le procureur sur des bases déterminées je lui ai dit écoutez j'ai cru comprendre j'ai cru comprendre qu'il y avait de temps en temps du contrôle d'identité sur la base de la couleur ou de l'allure des gens donc on pourrait peut-être faire une petite entorse à Briançon surtout quand on les voit sortir de leur bâtiment parce qu'en plus ce que vous ne savez pas alors il y a peut-être des mineurs je n'en sais rien mais ce que je sais c'est qu'ils vont de temps en temps à la bibliothèque pour s'instruire puis pour se réchauffer et puis pour bien sûr pour charger leur portable parce que n'ayant pas d'électricité chez eux et bien oui et bien oui et là on ne peut pas on ne peut pas agir non plus parce que à quel titre on peut empêcher quelqu'un de rentrer dans un lieu public et puis éventuellement dire vous acceptez que donc toutes ces problématiques là qui sont profondément irritantes profondément enfin moi qui me révulse malheureusement je me sens complètement impuissant et ça me rend fou parce qu'effectivement ces gens là nous narguent le soir on enlevait la camionnette il fallait voir leur comportement ils sont quand même permis de dire aux policiers mais c'est avec notre argent c'est avec notre argent que vous êtes et avec nos impôts que vous nous venez nous enlever notre voiture le policier il va quand même demander combien il paye d'impôts parce que et on s'est fait traiter de collabos bien entendu on s'est fait traiter de tous les noms donc si vous voulez on est on est aujourd'hui dans une situation moi je le regrette pour vous parce que votre projet m'intéresse il m'intéresse et il nous intéresse tous parce qu'effectivement aujourd'hui nous avons une envie c'est de revitaliser la vieille ville et à partir du moment on crée un apport avec des jeunes qui viennent dans cette vieille ville de Briançon et qui vont éventuellement donner un nouvel essor à la ville on ne peut être que favorable mais voilà voilà la situation donc je vous laisse la parole bien entendu madame Armand l'avait réclamé et puis monsieur juste aussi je précise qu'ils ont fait le tour des commerçants de la vieille ville pour venir se présenter bonjour on est vos nouveaux voisins et on a été invités à une soirée pizza donc on y allait ah oui oui moi je voulais voir et c'est super bien aménagé il y a des palettes par terre ça fait des canapés il y a une petite cuisine au gaz ils ont fait des roses des sables pour la fête d'Halloween dans la vieille ville qu'ils ont distribué aux enfants voilà non mais ils sont bien ils sont bien c'est nos nouveaux voisins voilà du coup juste j'aurais quand même demandé s'ils restaient on va les embaucher pour déneiger cet hiver tant qu'à faire oui écoutez vous avez le droit alors il y a une revue qui est publiée par ces gens là qu'on a récupéré sur internet qui s'appelle faisons le procès des frontières parce que leur argumentaire bien sûr c'est ça qui rejoint la banderole qui est là et autres et les lieux de résistance si vous voulez ont fait partie nous le pavillon du gouverneur est voué plutôt à l'organisation et à la logistique c'est à dire que là on reçoit personne mais on est là pour organiser sur le territoire tout le merdier qu'on a envie d'installer voilà donc pour un pavillon du gouverneur c'était prédestiné voilà monsieur Griscao ok alors merci beaucoup pour tous ces éléments on en connaissait certains par les communiqués et puis par les vidéos effectivement que votre directeur de cabinet a fait d'ailleurs je les ai repartagées parce que ça méritait que le plus grand nombre voient la violence avec laquelle ils se sont adressés aux forces de l'ordre donc voilà on peut vraiment mesurer ces gens là qui défendent à longueur de journée la solidarité l'entraide l'altruisme on voit effectivement que en fait c'est tout l'inverse alors moi j'ai juste quelques questions sur le squat et puis ensuite j'ai envie de vous poser des questions sur le projet en lui-même et d'ailleurs je suis très content que ce soir vous soyez là tous les deux parce que effectivement on n'en avait pas encore discuté au conseil municipal et donc ça mérite quelques questions et donc des réponses le squat donc il a commencé si j'ai bien compris mais j'aimerais bien avoir votre confirmation par une entrée avec effraction ok donc ils ont bien fracturé la porte très bien parce que là aussi dans la ville ici et là on entend et certains encore une fois repropagent des choses fausses donc ok il y a bien eu effraction donc ils ont cassé la porte cassé la serrure et ils l'ont remplacé la serrure ils ont forcé la serrure on ne sait pas dans quel état elle est et ils ont remplacé les serrures par d'autres serrures ok au moins c'est clair ensuite donc il y a la date du 20 novembre effectivement on va avoir le rendu le verdict du référé que vous avez déposé à ce titre on ne peut pas savoir ce que le juge va faire et dit à l'ordre d'aujourd'hui mais le procureur qu'est-ce qu'il vous dit lui ? comme je vous l'ai dit tout à l'heure il est très mal à l'aise parce que cette loi le contraint et je pense qu'on n'a pas un engagement très fort sur la question oui voilà ok pour moi c'est regrettable et pour moi aussi voilà je pense qu'il a il a un manque de courage pour choisir un mot un peu plus doux que ce que je pourrais employer j'ai l'impression enfin en tout cas dans la presse nationale sur la ville de Tours il me semble il y a eu une intervention qui a été donnée avec des CRS et des gendarmes mobiles pour aller déloger un squat donc ça se fait ça se passe est-ce que la République n'est pas la même à Tours qu'à Briançon donc ça vraiment je trouve que ça commence à être insupportable et peut-être qu'il attend également la fin du procès des 3 plus 4 c'est pas impossible donc tout ça il y est avant qu'on aille danser sur les dance floors parce que ça m'a particulièrement non mais le Dauphiné libéré oui et les photos sont édifiantes c'est juste pour faire un parallèle mais n'engageons pas le débat là-dessus je disais juste en passant parce que tout est lié et malheureusement ces gens-là se servent de ce qui se passe sur le terrain et si le procureur aujourd'hui n'a pas le courage d'intervenir c'est en particulier parce que le procès des 3 plus 4 n'est pas arrivé au bout et la première fois voilà il y a eu le référé je sais que la date du 20 novembre heureusement que l'avocat de la ville a été bon puisque sinon c'était pas avant 2019 voilà voire février mars 2019 donc heureusement que c'est le 20 novembre et malheureusement le 20 novembre il y aura encore le procès des 3 plus 4 en suspens puisque je crois que la date c'est le 19 décembre ou 13 décembre donc le 20 novembre j'espère vraiment que la justice va faire son travail mais quand je vous entends et j'ai un peu peur là-dessus bon malheureusement on n'y peut rien ni vous ni nous ni la population brunsonnaise qui est prise en otage alors parlons maintenant de choses un peu plus réjouissantes côté positif une fois que les zigotos anarchistes à 10 seront partis et j'espère qu'ils n'auront pas cramé l'ensemble des lattes du parquet parce qu'on voit la cheminée enfin moi depuis non non elle n'est pas bouchée elle fonctionne elle fume parce que voilà moi le matin quand je me réveille depuis la route de Grenoble je vois parfaitement que ça fume et ça fait plusieurs jours que ça fume voilà donc je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'ils font brûler à l'intérieur pour l'instant ils ont pas mal de palettes et on peut espérer que ça compensera par là oui espérons parce que sur les réseaux également moi j'ai commencé à mener mon enquête aussi et on voit effectivement quand on récupère des biens après squat il ne reste plus grand chose voilà mais ça va jusqu'à démonter les cadres de porte enfin c'est hallucinant on enlève les faux plafonds on démonte les poutres non non mais bon malheureusement c'est une réalité donc il faut le dire j'espère qu'on récupérera vite le bien avant que ça en arrive à ces niveaux là alors ensuite sur le projet en lui-même chut chut merci non mais c'est important parce que là ce projet nous intéresse aussi mais on a quand même énormément de questions là-dessus bon le projet on a voté enfin on a voté la vente le principe de vente c'était l'an dernier je crois au mois de novembre voilà à 370 000 euros et il avait été mis au préalable en vente via des agences immobilières de madame Charquet ça c'était en 2015 pour un prix bien supérieur c'était 600 ou 700 000 euros non 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 600 et quelques 600 et quelques plus 5% d'honoraires enfin voilà on a mis notre petite enquête aussi donc on a on sait exactement non 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 bien sûr mais voilà donc c'était pour 600 au début maintenant c'est 370 ça veut dire faute de grive on mange des merles pardon j'ai dit faute de grive on mange des merles oui c'est ça il y a quand même à l'intérieur pas mal de travaux à faire il y a enfin selon les enfin moi j'ai parlé avec un architecte qui à l'époque suivait l'un des dossiers déposés par des brillants sonnés pour rénover les appartements et celui-ci m'a bien indiqué qu'il y avait jusqu'à 6 à 8 mois de travaux et un investissement total de 700 à 800 000 euros de travaux pour non mais attendez mais non mais non mais justement parce que j'ai lu aujourd'hui dans le Dauphiné Libéré une phrase la phrase c'est la suivante on va juste faire un peu de travaux de peinture peut-être un WC une aile de bain et puis on va ouvrir au mois de janvier alors ça m'a particulièrement surpris je dis pas que ça m'a choqué ça m'a surpris parce que votre projet est un bon projet moi je suis allé voir un petit peu sur les réseaux sociaux pardon Instagram etc donc tous les bac bec voilà je me tourne vers le prof d'anglais d'accord bon bah très bien et effectivement c'est un mode un mode de voyage et un mode d'hébergement qui se développe en Europe donc j'ai envie de dire pourquoi pas mais maintenant il y a un petit peu de tout dans ce genre d'hébergement il y a l'hébergement très classique très sommaire où ça coûte pas cher mais il y a pas grand chose et puis il y a des auberges de jeunesse nouvelle génération un petit peu plus luxueuses entre guillemets même si j'aime pas trop le mot et donc je sais pas quelle est la nature de votre projet parce que quand on connait l'intérieur du bâtiment tel qu'il est aujourd'hui sa distribution je sais qu'entre le deuxième et le troisième étage il y a à peu près un trou dans la trémie de 4 mètres sur 4 est-ce qu'on le bouge est-ce qu'on redistribue les pièces voilà je sais pas trop parce qu'à la lecture de la phrase en mettant quelques casiers et quelques lits ça me fait un peu peur voilà et j'ai pas forcément envie à aujourd'hui de voter une délibération qui vous donnerait en fait vous vendrait ce bâtiment pour en faire en fait pas grand chose donc c'est plutôt une interrogation voilà quel est vraiment votre projet quel est également votre profil voilà si je vous embête vous le dites non non mais j'aimerais poser une question oui je t'en prie mais j'étais en train de parler mais il n'y a pas de problème nous vendons un bien la municipalité valide le fait qu'un bien soit vendu je pense que ma grande gueule suffira j'ai pas besoin de mettre le micro une fois que mais ça enregistre madame une fois que on s'est mis d'accord sur la vente de ce bien quelle est notre légitimité pour demander aux acquéreurs ce qu'ils vont en faire de quelle couleur sera la peinture de la salle de bain et dans quelle voiture il roule et d'où vient peut-être l'argent aussi enfin moi je suis quand même un petit peu interpellée parce que là je trouve non mais madame Brunet madame Brunet c'est pas la peine de monter sur vos grands chevaux comme ça moi tout ce que je veux mais non mais moi tout ce que je veux et je passe par-dessus les chicanes figurez-vous moi aussi je suis choquée par la question continuez à aller danser Marie-Hélène et après on en reparlera d'accord alors là je vous ne vous permets pas vous n'avez pas à intervenir dans ce genre de monsieur le maire j'étais en train de parler s'il vous plaît donc si je peux non non mais elle prend la parole en me coupant la parole suivant le coupage de parole de madame Brunet je ne peux même pas aller au bout de mon interrogation monsieur Grisca vous finissez votre interrogation mais sachez quand même que la manière dont vous la posez est extrêmement polémique non mais attendez monsieur le maire je suis désolé on s'apprête à vendre un bâtiment dans la cité Vauban de Briançon le projet je n'ai jamais dit que je ne le soutenais pas je le répète sauf que je n'ai pas envie que par exemple ce couple dans six mois nous dise bon ben en fait ça ne fonctionne pas et puis au revoir on s'est cassé la gueule et voilà c'est tout c'est l'interrogation que j'ai dès l'instant que c'est vendu vous avez raison non mais bien évidemment madame Réna moi tout ce que je veux c'est que ce couple ces investisseurs nous montrent la réalité du projet sa viabilité le profil d'investisseurs qu'ils ont toutes ces questions c'est comme si on vendait le fort des têtes à n'importe qui sans qu'il y ait de réunion publique sans qu'il y ait de présentation non mais vous voyez où je veux en venir non mais tout ça pour dire que lorsque l'on vend un bâtiment dans une collectivité au conseil municipal un bâtiment public appartient à tous les brillants sonnés on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur enfin c'est aussi simple que ça oui mais bien évidemment alors les anglais madame Pollo c'est en quelle année quelle année 2007 je n'étais pas au conseil municipal donc ça ne me concerne pas j'y étais pas alors arrêtez systématiquement de repartir dans le passé j'étais pas là attendez en dehors de ça moi quand la chape a été achetée dernière non non là il n'y a pas longtemps il y a 5 ans 6 ans quand elle a brûlé même pas quand elle a brûlé il y a 3 ans 4 ans vous étiez là comme moi personne ne s'est interrogé sur l'acheteur et ça laisse savoir ce qu'il allait en faire attendez mais attendez mais j'attends oui l'acheteur c'est un promoteur local et alors mais attendez on sait parfaitement quelles sont les réalisations dans le passé du promoteur local qui a racheté la chape et pourquoi il n'en a rien fait monsieur Grisca mais il en a peut-être parce qu'aujourd'hui il n'a pas les moyens de faire quoi que ce soit dessus mais peut-être à aujourd'hui sauf que lorsqu'il a acheté lorsqu'il a acheté il n'y avait pas de débat sur le profil de l'investisseur parce que le profil de l'investisseur on le connaissait c'est un promoteur local qui a montré ses preuves par le passé sur X bâtiments qu'il a construit c'est le profil des investisseurs non c'est le profil mais le profil de l'investisseur le profil de l'investissement non mais je trouve que c'est pas très sympa non 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 c'est pas très sympa pour des personnes qui effectivement ont un projet mais monsieur le maire parce que les tarifs que vous avez évoqués tout à l'heure mais c'est pas que c'est pas sympa on veut savoir qu'est-ce qui va se passer dans ce bâtiment qui ont fait des estimations de travaux il n'y en a pas 50 000 il y en a deux et elles n'ont pas donné les chiffres que vous venez de citer et ce sont des professionnels je vous les enverrai monsieur le maire oui mais si vous voulez mais ça n'a jamais été ce niveau là alors c'est sûr que si demain vous équipez ce qui est en sous-toiture où effectivement on peut faire un magnifique loft magnifique un des plus beaux de Briançon parce que la charpente est magnifique et que la surface est superbe mais à part les travaux qui sont à faire là-dedans le reste c'est les travaux de plomberie c'est les travaux de rajeunissement d'un certain nombre d'installations style chauffage et autres mais en dehors de ça c'est parfait alors après après c'est un appartement enfin c'est une maison qui a été construite à la fin du 18ème début du 20ème siècle qui a son histoire qui a son type de construction elle n'a pas l'isolation des maisons d'aujourd'hui mais sous ces éléments là les acheteurs en ont parfaitement conscience et moi je ne me sens pas le droit de leur faire passer un examen c'est un peu comme ça que vous le présentez non mais je vous pose ces questions parce qu'on a encore une fois sur ce dossier et il y a pu y avoir X de dossiers depuis 2014 aucune information j'ai appris le nom de l'auberge de jeunesse le jour où il y a eu le squat en sortant du conseil communautaire par l'article Dauphiné libéré est-ce que en tant que conseiller municipal de l'opposition c'est normal non je n'ai aucune information sur le projet le dossier qui sont ces gens avant qu'ils se présentent eux-mêmes à la presse je ne sais absolument pas qui c'est et quel est le dossier allez calmez-vous monsieur Breuil monsieur Breuil oui moi moi je voulais intervenir sur un problème ce squat à Briançon et un problème très grave à mon avis pour plusieurs raisons d'abord parce que c'est un bâtiment public qui est occupé mais en même temps pour l'amalgame qu'on a évoqué et qui fait que ces squatteurs sont perçus comme des entre guillemets pro-migrants et donc vous voyez l'exploitation qui peut en être faite dans un sens comme dans l'autre simplement je voulais vous mettre en garde sur plusieurs choses et on l'a déjà évoqué c'est un les bâtiments qui sont aujourd'hui inoccupés et qu'il faudrait sécuriser un peu mieux parce que c'est quand même la deuxième fois que des gens viennent d'occuper moi je pense à l'incendie de la Chape l'incendie de la Chape il était lié à des personnes qui sont introduites de manière de manière anormale enfin je dirais illégitime dans un bâtiment public donc on a oui qui était même privé 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 donc ces problèmes là ils existent à Briançon et il faut y veiller mais je veux qu'on évite l'amalgame et le problème tout à l'heure vous évoquiez la difficulté que l'on a la loi française j'ai voulu dire une chose parce qu'il y a un risque de dérapage de l'autre côté c'est à dire de personnes qui sont excédées par cette situation et qui pourraient employer des moyens je vais vous lire simplement l'article du code pénal qui concerne alors il y a un article qui concerne les gens qui s'introduisent dans le domaine d'autrui avec un risque de peine de 1 an de prison et de 15 000 euros d'amende mais je vais vous lire un autre article le fait de forcer un tiers à quitter un lieu qu'il habite sans avoir obtenu le concours de l'état à l'aide de manœuvres menaces voies de fait ou contraintes est puni de 3 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende en gros c'est le double ça veut dire qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation où quelqu'un qui voudrait finalement user de violence pour chasser ces personnes se mettrait non seulement dans l'illégalité mais ça pourrait aller extrêmement loin M. Brouille c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure on répète non mais aujourd'hui le risque il est réel c'est pas un risque c'est une réalité aujourd'hui celui qui occupe illégalement un certain nombre de choses est mieux protégé que celui qui n'y est pas non mais le deuxième risque que j'évoque c'est que des gens en viennent aux mains vous voyez ce que je veux dire mais oui donc en tant que maire vous êtes là quand même pour faire respecter l'ordre 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 républicain dans un sens comme dans l'autre l'ordre républicain M. Brouille c'est pas moi qui le termine il y a une préfète dans le département il y a un sous-préfet à Briançon il y a de la police nationale il y a même de la gendarmerie nationale il y a tout un tas de secteurs que j'ai sollicités et qui ne sont pas là M. Brouille moi ce genre de discours vous êtes responsable je suis responsable de rien du tout pas plus que chez Marcel avec l'autre zozo qui est sans arrêt sur internet et qui balance des choses chez Marcel c'était du privatif j'ai envoyé l'ARS parce qu'il y a des gens autour qui se plaignaient de problématiques de nuisances et autres qui n'y avaient pas l'ARS est intervenue et c'est tout moi je n'ai pas le pouvoir je n'ai pas le pouvoir d'intervenir contrairement à ce que certains peuvent bien dire malheureusement parce que si j'avais le pouvoir il y a longtemps que le problème serait réglé vous parlez simplement du risque de dérapage je parle de tout le risque de dérapage il est lié au fait qu'effectivement nous sommes impuissants face à une situation comme celle-ci c'est ça le fond du problème Mme Meurman juste si vous me permettez ne partez pas on n'est pas fou promis non mais si je veux vous rassurer c'est un super projet là je ne vais vous parler plus en tant que tellement qu'élu mais en tant que commerçante de la vieille ville en fait on en parle beaucoup entre nous c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux commerçants on est impatients que vous puissiez aboutir à votre projet vous savez que vous avez toute la municipalité derrière vous et tout le brillant sonné après c'est un tellement bon projet qui suscite les passions aussi et peut-être que ça n'avait pas sa place en débat public mais si vous êtes d'accord pour nous rencontrer pour si vous voulez bien nous expliquer le projet ça nous ferait beaucoup plaisir merci madame Armand c'est une excellente conclusion bonsoir merci 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 Sous-titrage ST' 501